Bonjour à tous et bienvenue au Népal. Je vous propose de me suivre dans une nouvelle aventure à l'état sauvage. Depuis 26 ans, mes expéditions m'ont conduit dans les régions les plus dangereuses du monde. J'ai fait plusieurs fois le tour de la planète sans aucun moyen de beautériser. Il y a quelques mois, j'étais le premier homme à réaliser en 57 jours la traversée de l'Antarctique. J'étais la première à descendre de l'Amazon en hydrospeed en parcourant plus de 7000 kilomètres en six mois. J'ai aussi fait l'ascension de quatre sommets de plus de 8000 mètres sans oxygène. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience et ma passion pour l'aventure avec l'une des artistes les plus populaires de la scène musicale française. Je m'appelle Shine, j'ai 31 ans et je suis chanteuse depuis maintenant 12 ans. Mon métier, en tout cas de la façon dont je le vis depuis le début de ma carrière, c'est incarner un personnage qui fait partie de moi, mais qui est une petite partie de moi. Avec le personnage de Shine, je suis toujours apprêtée sur des talons de 20 cm, des coiffures, des maquillages, des costumes. C'est un personnage assez exubérant, solchureux, sexy, assumé, déterminé, décomplexé. Merci beaucoup, merci infiniment. Ça peut trancher avec la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Il y a Shine sur scène que les gens connaissent et il y a donc Tamara, celle que vous avez devant vous, qui est beaucoup plus réservée, beaucoup plus sensible, qui a beaucoup de rêves aussi d'une vie personnelle, d'une vie de femme. Oh, il y en a plein ! J'ai consacré beaucoup de temps dans ma vie à réaliser des projets professionnels. Et aujourd'hui, à 31 ans, je me sens un peu prisonnière d'un personnage justement que j'ai en plus construit et j'ai envie de montrer aux gens une autre facette de moi, de faire tomber le masque finalement. La participation à ce projet, à cette aventure, me tient beaucoup à cœur parce que c'est la première fois que je me mets vraiment dans une position de danger finalement, sans aucun contrôle. Avec en plus quelqu'un qui ne me connaît pas et qui va apprendre à connaître Tamara et Pashaou. Je crois que c'est pendant l'aventure qu'on doit pleurer, non, c'est pas avant. Pour conquérir le public, Chaim a mis en scène avec talent un personnage glamour et plein d'assurance. Mais dans cette aventure, il est impossible de jouer un rôle. Moi, Maïkon, j'ai décidé d'amener Chaim sur les toits du monde au Népal, au cœur de l'Himalaya. Et là, la Chine. Là-bas, c'est la Chine là-bas ? Incroyable. Pour la première fois dans l'état sauvage, nous allons monter à 5000 mètres d'altitude, une haute montagne. Regarde la neige en face, des montagnes. Ah, c'est trop beau. Sur ce relief extrêmement accidenté, les obstacles sont nombreux. Vas-y. Mais Chaim devra surtout surmonter les dangers de l'altitude. Manque d'oxygène. C'est très, très, très compliqué. Il n'y a pas de répit. Ce souffle qui n'existe plus, tu n'arrives plus à avancer. Vertiges. Nausées. Oh, j'ai la nausée. Ce sont des menaces permanentes auxquelles nous devrons faire face. C'est dur ? T'as bu de l'eau ? Oui. Avec un litre et demi d'eau chacun au départ, nous allons gravir un dénivelé de 1000 mètres pour atteindre les 5000 mètres d'altitude. De monter, 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 de jamais voir le sommet, de jamais voir la fin, c'est très dur. Parcourir 46 kilomètres dans les canyons. Il ne faut pas glisser ici. Quand tu arrives en bas, tu peux fracasser. Descends de les falaises abruptes. Purée. Respire bien. On prend la corde. On prend la corde. Chaim devra repousser ses limites physiques. Ah, putain. Mais aussi ses limites mentales. Je suis rarement allée aussi loin dans le dépassement physique de soi. Tout au long de notre route, je compte lui transmettre les techniques de survie pour que notre expédition ne tourne pas au cauchemar. On peut faire un piège tout simple. Tu passes dedans, ça sert. Après quatre jours et trois nuits, je rendrai Chaim à la civilisation. Et j'espère découvrir qui se cache vraiment derrière ce personnage de scène. Moi, je suis bluffée du monde. Sans bouffer, sans boire, sans rien. Je vis un truc unique. Un truc exceptionnel. J'ai l'impression d'être libre. Salut à tous, c'est Chaim. Ça faisait très très longtemps que je rêvais de vivre cette aventure à l'état sauvage avec Mike Horn. Et maintenant que je sais que je vais y participer, j'arrête pas d'y penser. Alors bien sûr, vu d'ici à Paris, ça reste très abstrait. Mais comme le moment est venu de découvrir où je pars, ça va devenir beaucoup plus concret. Et encore plus stressant, j'ai l'impression. Moi voilà, j'y suis. J'ai le message de Mike Horn dans cette tablette et je vais enfin savoir où je pars. Je pars ! Allo Chaim, je suis très heureux de te rencontrer dans quelques jours pour partager avec toi une aventure exceptionnelle à l'état sauvage. Je sais que tu as réussi une ascension fulgurante dans la musique grâce à ton talent. Mais j'espère que tu seras aussi capable d'attendre du sommet avec moi. Parce que je t'amène sur les toits du monde, en plein corps du Himalaya, à la frontière du Népal et du Tibet. Pour la première fois, j'ai choisi une route, une rote montagne. Mais attention, ce paysage, apparemment paisible, peut se révéler extrêmement dangereux. Nous allons traverser un relief hostile et déserti, avec des murs rocheux et des cravasses. Mais le plus difficile à gérer sera l'altitude. Car à plus de 4000 mètres, il faudra savoir économiser ses forces et faire face au mal de montagne. Je me doute que ça peut faire peur. C'est une route très difficile que je te propose. Mais c'est l'occasion en jamais de montrer ce que tu as dans le ventre. Alors prépare-toi bien, parce que là où on va, l'homme n'est pas le bienvenu. Namasté. Ok, j'en tremble, j'ai des gens qui tremblent. Je suis un peu perdue parce que du coup, j'essaie de m'imaginer, de me voir dans ce contexte-là. Et finalement, je ne peux pas l'imaginer parce que je n'ai jamais vécu cette situation extrême-là. Donc je ne peux pas l'anticiper avant. Mais juste de me retrouver toute seule, minuscule, sur le sommet de l'Himalaya, c'est juste incroyable. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. C'est vrai que j'ai du mal à réaliser que dans quelques jours, je vais quitter mon quotidien pour partir au fin fond de l'Himalaya. Maintenant, je suis impatient d'annoncer ça à mes proches. Et surtout, de voir la tête qu'ils vont faire. Mangez-vous-y ou pas ? Vas-y. Je parle. Brûlement de tambour. Le pays dans lequel je vais, c'est le Népal. Ok ? Elle ne te rassure pas du tout parce qu'elle a une tête. Elle est en panique. Vous ne me rassurez pas du tout. Avec mon réaction. Vous avez peur ? Je pense qu'on va gravir une montagne. Je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est dans l'Himalaya. Je suis sûre qu'il va falloir que je marche et que je... Enfin, ça va être dur, quoi. Tu as fait des préparations physiques ou pas ? Oui. Qu'est-ce que j'avais demandé ? Oui. Des grosses préparations physiques. Ah oui. Elle a marché de la cuisine jusqu'au salon. Elle m'a dit, je vais faire de la corde à sauter. J'ai pris ma corde. J'attends toujours. Par contre, j'espère qu'il va faire attention quand même, Mike. Je vais le briefer, moi, Mike. Aventurier, aventurier. C'est ça. C'est la gnognotte. C'est la gnognotte. C'est la première fois que je vais me retrouver dans un contexte comme celui-ci. Finalement, pour moi, c'est vraiment une mise à nu, tu vois. J'ai déjà d'arriver là devant la caméra, devant Mike Horn, sans make-up, sans rien. Et je sais que ça va être moi. Je sais que ça va être moi, moi. Moi, je trouve que c'est bien. Il m'a tous les matins à ne pas maquiller, donc c'est normal. Elle se dit tellement que finalement, le maquillage et tout ça, mais sans maquillage, elle est parfaite. Non mais... Bon, ok. Pas de maquillage pendant quatre jours, je devrais survivre. En revanche, il y a sûrement des trucs indispensables avec lesquels je dois absolument partir. Et comme je ne suis pas super organisée côté bagage, j'ai demandé un petit coup de pouce à ma mère. Ce ne sera pas trop, je crois. Je pense que c'est trop, déjà. Je prévois pour la marche le trekking des bardeurs et leggings. Oui. Brassière. Je vais faire le beige. Ça va mieux avec ma veste. Ah. J'ai décidé d'avoir un minimum de style chaussettes. Trois paires au moins. Oui, le soir, je ne sais pas où tu vas dormir, donc dans un 5 étoiles, c'est sûr. Les shoes, brosses à dents et dentifrice. Yes. Brosses à dents, assorties avec le sac. Pas mal. C'est pas mal. Pour la petite coquetterie. Et voilà. Des sous-vêtements. Ça, je les mettrai après. Ah. Ils ont le droit... Ils t'ont dit une quantité de culottes ? Ils n'ont pas eu de quantité de culottes. Le strip ? Non, non plus. Mais je pense que je ne vais pas pouvoir me doucher ni quoi que ce soit, donc... T'emmènes pas des lingettes ? Non, non. Et tu vas survivre sans des lingettes ? Je vais survivre sans... Je ne sais pas. J'ai pas le choix. C'est lourd, déjà. Hum... Ça te va bien au teint, la couleur ? Ah ouais ? J'y suis, quoi. Je le sens vraiment, tu vois. J'ai peur parce que je pense que ça va être très difficile. Mais j'ai envie que vous soyez fiers de moi, quoi. Tu vois que même si, effectivement, j'ai eu des moments qui sont très difficiles et je vais en vivre, j'ai envie que tu sois fière de voir que je les ai surmontés et que je suis allée à fond et que tu vois, et que t'es forte. J'ai même pas besoin de l'émission de MyCorn pour être fière de toi, ma chérie. Non, non, mais je suis toujours fière de toi. Et tous les jours que, voilà, je suis là... Ah, mais je suis fière de toi. Voilà. T'es mon amour. Hum. T'as intérêt. Hum. Ma fille. Hum. Et voilà, le rendez-vous avec MyCorn approche. Mais juste avant, j'ai un autre rendez-vous assez important et incontournable. C'est avec mon coiffeur. Bah oui, j'ai tendance à ressembler à un Jackson 5 au réveil, mais j'ai tout prévu pour maîtriser le problème. Et voilà, transformation. Ça ne me bougera pas pendant 5 jours. MyCorn, je suis prête. Et bien voilà, c'est l'heure du départ, il y a mon taxi qui m'attend. Hum. Je suis bien équipée. Hum. Bien alourdie aussi. Je retrouve Mike, surtout dans quelques heures. Et je commence, objectivement, à avoir un peu la boule au ventre. Voilà, c'est maintenant là. Allez, c'est parti. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Le monsieur m'a proposé de ramener chez moi quand même. J'ai dit non deux fois. Merci. Au revoir, bonne journée. Qu'est-ce que tu veux dire ? Evidemment, il est hors de question de faire marche arrière. Une fois dans l'avion, direction le Népal, où m'attend ce fameux Mike Or. Découverte de ma chambre de ce soir, j'ai deux lits merveilleux. Je m'apprête à profiter de ma dernière nuit dans un lit confortable. Je commence concrètement à stresser. Je vais aller éteindre la lumière et faire dodo. J'ai des crampes, j'ai peur, j'ai la respiration qui est un peu coupée. Et j'arrête pas de bailler. Et ça, c'est un signe de stress chez moi. Quand je suis très stressée, je ne fais que bailler. Voilà. Voilà ce qui m'attend. J'ai aucune idée de comment survivre là-dedans. J'ai aucun sens d'orientation. Et puis même avec un minimum de sens d'orientation, il n'y a rien pour s'orienter. J'ai aucune boussole, j'ai rien, j'ai pas de téléphone. Voilà quoi. J'ai plus que Mike. Ce sera ma seule référence ici. Il ne voit pas de Mike pour le moment. Est-ce qu'il ne serait pas caché dans un des trous là-bas ? Ah, je tremble. Mike ? Je suis larguée au milieu de nulle part, au milieu des montagnes. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que de la roche. C'est assez flippant. Hi, Chaim. C'est le texte de Mike. OK. Merci. Tu as atteint le Rubicon, le point de non-retour. Maintenant, à toi de t'engager. Suis la rivière, Mike. Génial. C'est parti. J'imagine que je suis la rivière. C'est-à-dire que je vais là-bas. C'est parti. J'imagine que je suis la rivière, c'est-à-dire que je vais là-bas. J'ai un peu peur, en fait, juste de l'inconnu, de ne pas savoir où je dois aller, de ne pas savoir si je prends la bonne direction. Tout me semble insurmontable, déjà, donc j'ai hâte de retrouver Mike et ne plus être seule. Il n'y a pas de Mike pour l'instant. Je crois que ça fait un quart d'heure que je marche et il n'y a pas de Mike. Je suis essoufflée comme jamais, déjà. Là, on est à 3 800 mètres. Je sens que je ne respire pas comme d'habitude. Tant que je n'ai pas de nausées, j'ai envie de ne pas m'inquiéter. Là, Chaim est un peu perdue. Elle bouge très lentement, mais elle suit bien la rivière. Je pense que ça met beaucoup de stress et de l'angoisse à ce moment, parce qu'elle ne sait pas où je suis. Et puis, moi, je suis au sommet de cette falaise et je l'observe. Chaim! Mais non! Viens par là! Il est complètement dingue. Mais je ne veux pas venir, il n'est pas sérieux, là. Viens! Putain, il me dit de venir. Ok, j'arrive, j'arrive. Yeah, yeah, je viens! Je laissais Chaim évoluer seule pendant une longue minute, pour qu'elle fasse la vide dans sa tête. Car ici, il faut être vigilant tout le temps et surtout écouter son corps, car nous sommes à 3 800 mètres d'altitude. Chaque pas, chaque parole, chaque respiration demande d'énormes efforts. Maintenant, il faut que je descende la rejoindre pour qu'on commence notre expédition. J'espère que c'est ça que je devais faire parce que sinon, j'aurais sacrifié mon pantalon pour rien. C'est bon! T'as les pieds mouillés? Tout mouillé! Si t'es avec les pieds, ça allait! Ça commence bien! Ah! Ça rafraîchit! Je suis contente de te voir! Pourquoi? Parce que toute seule, pendant une demi-heure, je commence à paniquer. Voilà! Bonjour! Bonjour! Enchanté! Merci, enchanté! Voilà! On va se dépêcher. Il y a pas mal de nuages qui se forment. Et puis, ici, on risque d'avoir beaucoup d'eau dès qu'il y a un orage. On va enfiler le baudrier. On va monter au sommet. Et puis après, on va vite faire un petit check de sac. OK. Mais d'abord, monter rapidement. Très bien. OK. Nous avons 200 mètres à gravir jusqu'au point de départ de notre route en haut de ces plateaux. Je vais pouvoir tout de suite la tester face à ce type de terrain très dangereux. Ici, la roche est friable. Il y a souvent du chou de pierre. Elle va devoir escalader rapidement. Et même si son sac fait 15 kilos, je veux qu'elle le garde, car je ne le porterai pas pendant notre route. J'en ai pas besoin de faire connaissance parce que tu me mets déjà à grimper, quoi. Impeccable. OK. Oh, punaise. Ah! Premier contact avec Mike. Il me dit « suis-moi » et il me met 10 mètres dans la vue en deux secondes. Il grimpe super vite. Moi, je commence déjà à galérer. Et c'est vrai qu'avec l'altitude, j'ai déjà du mal à respirer. Je commence à avoir mal au cœur. Et en même temps, je vais pas lui montrer tout de suite que je suis faible et que je suis fatiguée. Donc j'essaye d'être forte et de continuer. Mais c'est très dur, oui. C'est dur? Pour toi, ça doit être facile à monter. Tu ne pèses pas beaucoup. Ah oui. OK. Let's go. On y va. Ici, à cause de l'altitude. Dès qu'on fait un effort physique, on est tout de suite essoufflé. Il faut savoir gérer sa respiration et garder un rythme constant. Il ne faut surtout pas s'asseoir parce qu'on peut être pris de malaise en se relevant. Et en plus, si on s'arrête, c'est presque impossible de repartir. Je pense que Shynne va souffrir. Mais elle n'a pas le choix si elle va aller jusqu'au bout avec moi. Allez, 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 allez! Ici. À gauche. Ici. Pas de repos. Tout droit en haut. Tout droit en haut. Vas-y. Tiens bien. Allez, allez, allez. Vas-y. 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 La poignée en haut. La poignée. Tiens bien sur la poignée. La poignée, monte la poignée. Je devais tirer sur cette corde et tout était dans les bras, en fait. Vas-y, vas-y, monte. Là, on doit grimper. Il me dit surtout qu'il faut se dépêcher. Voilà, c'est tout ce que j'entends. Allez, allez, allez. Sauf que c'est pas mieux en escalade de gymnase. C'est une falaise avec aucune prise, avec des cailloux qui te glissent sous les pieds à chaque pas que tu fais. T'as encore sans mètre à faire. OK. 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 Et voilà, et là, j'ai mal au bras, j'en peux plus. J'ai envie d'arrêter toutes les... à chaque progression de 50 cm. J'ai envie d'arrêter. Vas-y, vas-y, vas-y. Tire, tire, tire. Vente ici à droite. Dans la ligne des cordes. Faut pas aller là-bas. Attends. Ici, tout droit en haut. Tout droit en haut. Tout droit en haut. J'ai la nausée. Vas-y. J'y vais. J'y vais. Tire ses poignets en haut. Tire ses poignets en haut. Tire ses poignets en haut. Faut pas aller. Tire ses poignets en haut. Je suis là, c'est parti. Un puc. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça démarre aussi fort. Avec autant de sensations fortes, s'il y en a d'autres, je ne sais pas à quelle mesure ça va être effrayant, terrifiant et difficile à faire. Mais ça commence très très dur. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. C'était difficile ? Oui. Bravo. C'était un petit test. Juste pour voir si on peut aller plus loin. Vraiment, bravo. Merci. C'est sûr. Allez, fais le sac. Ok, on va vite regarder. Qu'est-ce que tu as pris ? Et puis j'ai pris un petit sac pour toi aussi. J'en aurais deux, ça veut dire ? Non, on va faire un sac avec les deux. Et puis on va compléter un peu le sac. Parce qu'avec un sac aussi lourd que ça... Je ne vais pas tenir. Oui, ça c'est... Ça c'est sûr. Le soir, il fait un peu froid, donc j'ai une douzune. Oui, ok. On va mettre... Tout le dos. Voilà. Une polaire. Une polaire. Ça c'est un legging pour dormir. Legging pour dormir, ça joue. Ça c'est mes sous-vêtements. T'as pris des sous-vêtements ? Ben, des culottes, quoi. Ah d'accord, ok. Moi je ne mets jamais des culottes sur les bagages de trop. Mais ça on va prendre. Le sort pas, hein. Ça c'est des pantalons, mais j'imagine que je n'ai pas besoin d'autant. Non. Chaussettes. Allez donc. Chaussettes. Voilà là. Ok. Parce qu'il y a beaucoup trop de poches. Mais avec ça tu peux vivre presque un mois. Un mois ? Ouais. Maintenant ? Ouais. Moi je suis un dur. Je ne mets pas ça. Bon, ça on va partager. D'accord. Pas la brosse à dents. On prend un brosse à dents pour deux. Ah non ! Allez ! Non, je vais la ranger alors. T'as pris à manger ? Bah ça, ça il me reste. C'est pas un cadeau pour moi ça ? Si, c'est pour nous, je partage. Ah non, mais c'est pour moi. Non ! Non, ça en va. Une boîte de thour, non ? Non. Pas du tout. Tu peux le servir ? Non. Oh ! T'as misé dans une sorfifiée ? J'ai pas misé avec un caillou ? Ouais, ouais. On va peut-être entre en deux ou trois. Ouais. Ok. Ça c'est pas nécessaire. Ok. Dans un sac pour toi, j'ai pris un harnais. Santé. J'ai pris un harnais pour toi. J'ai pris un petit matelas pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Ici, un petit sac. Un petit baluchon pour faire le marché. Avec, si on trouve quelque chose. Tricoté par les gens locales pour toi. Merci beaucoup. Personnellement. Magnifique. Tu sais où on est ? Non. On est un peu dans les Himalayas. Ah oui, ça j'essaie. C'est en fait les montagnes les plus hautes du monde. Et là, on va traverser la canne. Nous, en fait, on va monter plus haut que les Mont-Blanc. Ça veut dire plus haut que 4 800 mètres. 5 000 mètres. T'as déjà été aussi haut ? Là, on est à combien là ? Ici, on est à plus ou moins 4 000 mètres. On a commencé à 3 800. On a monté 200 mètres. Et puis ça, c'était la partie la plus facile. Maintenant, on va suivre cette espèce de canyon. Ouais. Pour arriver dans une autre vallée. Ok. Là où on va, il n'y a pas grand-chose à manger non plus. Dès qu'on commence à monter en altitude, on n'a plus d'oxygène. Et puis c'est vraiment important que tu partages tout avec moi. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver au bout. Et c'est certainement un parcours du plus difficile que j'ai choisi. Parce que je pense que tu es capable. J'étais un peu salaud pour te faire monter là-bas, mais c'était pour voir si je pouvais te pousser un peu. Ok. Ok. On y va. Ce début d'aventure, il est intense. J'ai déjà l'impression d'avoir épuisé toutes mes réserves. Je ne sais pas comment je vais tenir trois jours comme ça, mais c'est vrai que cette aventure humaine que je suis venue chercher en traversant ce décor avec Mike, je la sens déjà là. Voilà, on y va. Nous sommes à la frontière de Népal et de la Chine, dans la région du Mustang, au cœur de l'Himalaya. C'est là que se trouvent les plus hautes montagnes du monde, comme Everest. Nous allons parcourir 46 kilomètres en haute altitude, franchir un sommeil de plus de 5 000 mètres sur un terrain hostile. Au terme de notre voyage, nous attendrons un des sanctuaires de l'ancien royaume interdit, un édifice creusé dans la roche où les moines tibétains ont laissé des traces de leur passage il y a près de 2 000 ans. C'est là que je rendrai Shaïm à la civilisation. Tu t'appelles comment toi ? Shaimara. Comment ? Shaimara. Mais je te connais comme Shaïm, non ? Shaïm, c'est mon nom d'artiste. C'est toi qui écrives les chansons ? Ouais. Là, je travaille sur un album et je me suis mise au bout de 12 ans à l'écriture. Ah, super, c'est vrai qu'il y a une évolution maintenant que tu... J'ai attendu très longtemps pour croire un peu en moi parce que c'est difficile d'écrire, parce que c'est tellement toi, c'est tellement une mise à nu, c'est tellement personnel. C'est vrai que depuis le début de ma carrière, j'aime entretenir un personnage qui n'est pas aux antipodes de ce que je suis dans la vie de tous les jours, mais presque. Il y a plein de choses que je peux représenter en tant que Shaïm, que je n'assumerais pas en tant que Tamara. Dans la vie de tous les jours, je suis plutôt assez discrète et avec pas forcément beaucoup de confiance en moi. Et en même temps, d'avoir ce personnage qui est très loin de moi dans la vie de tous les jours, ça m'aide aussi à me cacher peut-être. Les vrais voyages, en fait, c'est les voyages que tu peux faire à l'intérieur, à l'intérieur de soi-même, où tu vois des choses que tu n'as jamais vues ou personne d'autre a vues. C'est cette zone d'inconfort justement qui m'excitait en venant vers toi. C'est de me retrouver dans quelque chose que je ne contrôle pas, où je ne contrôle même plus mes émotions, où je ne contrôle plus rien. Et je suis juste moi, tu vois, mon corps et ma tête. Exactement. C'est vrai que je n'avais pas envie que ce soit Shaïm qui vienne. Je n'avais pas envie. Tu vois, ça paraît bête et superflu, mais déjà, ça fait 12 ans que les gens me paient avec du maquillage, coiffé, apprêté et tout. Et là, je suis plus naturelle que ça. Je ne peux pas, tu vois. Donc déjà, ça, c'est une mise à nu pour moi. Et puis, c'est la seule personne finalement qui accueille, qui reçoit Shaïm, mais qui va connaître Tamara. Nous arrivons à l'extrémité du plateau et pour continuer notre route, nous allons devoir descendre dans le canyon. Comme ça, on pourra retrouver la rivière et faire les plans d'eau. Maintenant, je vais devoir trouver la solution la moins risquée pour descendre cette falaise de 200 mètres. Là, il faut qu'on descende. Ok. Pourquoi tu fais cette tête ? Il n'y a pas d'escalier, je crois. Non, il n'y a pas d'ascenseur. Allez, on va aller boire. Alors là, Mike m'annonce qu'on va devoir descendre la falaise. J'essaye de faire bonne figure, mais franchement, je ne suis pas rassurée. Ça a l'air super raide. C'est haut. Oui, ça a l'air. Viens par là. Tu vas juste. Je préfère pas trop regarder. On va mettre ton harnais, casque. Ok. Là, je trouvais un accès pour descendre, mais la roche est vraiment friable. Les pierres peuvent se détacher, et si on prend une sur la tête, je pense que l'aventure, elle sera finie. Le corps touche la terre. C'est bon. Tu n'as pas besoin de sauter. Allez, merci. Merci, Mike. Ce qui me fait peur, c'est le fait de se laisser à la première seconde dans le vide. Et je n'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne maîtrise rien, donc je l'écoute. Je suis assez scolaire dans ce qu'il me demande de faire. Je n'essaie pas de faire la maligne, tout simplement parce que j'ai peur et que je n'ai pas envie de me blesser. Purée. Respire bien, plie bien un peu les genoux. Écarte bien. Et gentiment, maintenant. Attends, tu vas descendre là, mon Dieu. Là, je me laisse porter là en arrière. Tu te laisses porter en arrière ? Doucement, Mike, doucement, je te plie. Ok, ready ? Oui, doucement. Maintenant. Je lâche mes mains. Lâche tes mains, mets tes mains contre la paroi, plie un peu. Voilà. Et mes pieds ? Maintenant, tu descends tes pieds gentiment. Prends pas la corde. Attends, attends. Prends pas la corde. Oui, mais je vais me retourner. Voilà, descends tes pieds. Ok. Super. Voilà, c'est ça que je veux te faire. Ok. Les premières secondes, j'ai mal au ventre. Forcément, je me dis aussi, j'ai ma vie entre les mains de Mike, parce que concrètement, je ne peux que lui faire confiance à ce moment-là. Ça va, la vitesse ? Oui. Regarde bien autour, regarde les nuages, les montagnes. Oh putain, ouais, après, je vais regarder parce que là, oh purée. C'est un truc incroyable. Ça fait même pas une journée que je suis avec Mike. Et je descends une falaise de malade, je ne sais même pas combien de mètres il y a. Ça doit être une émotion très forte pour elle. Mais elle a du courage. 52 kilos, 1,73 m, et peut-être 4 tonnes de courage. Parce que de partir comme ça, dans la vide, ça se voit qu'elle me fait confiance. Et ça, c'est bien. Ça va ? Tout va bien. Ok, super. Ah ! Bravo ! Punaise. Le départ est difficile, mais c'est trop canon après. Lysac arrive ! En fait, je ne pensais pas être capable de descendre une falaise comme celle-là, 200 mètres, dans le vide, juste accrocher à une corde et en faisant confiance à un mec que je connais depuis à peine quelques heures. C'est complètement dingue en fait. Mais c'est vrai que là, pour une première journée, il n'est pas facile, quoi. Je me dis juste que qu'est-ce qui m'attend demain, et après demain, et après, après demain. C'est super ! C'est super ! Incroyable ! T'es descendu vide, hein ? T'es tellement petit derrière, je ne te vois même pas ! C'est premier ! C'est premier ! J'aurai eu peur, hein ? Ah ouais ? Ouais. Tu sais, avant de descendre dans le vide, là... Ah ouais, j'ai vu avec tes yeux... Ce moment-là ? Ah ouais... Non, 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 bravo, putain, t'as parti comme ça. C'est ça le plus dur après ? C'est trop bien quand tu descends à la vue et tout, c'est canon. Mais de te lâcher dans le vide, là, pfff! Maintenant, tout droit en bas. Ok. Je suis impressionné par ce que Shime a déjà réalisé. Ça promet une belle aventure. Maintenant, nous devons faire des provisions d'eau, ramasser des bois pour se réchauffer ce soir. Et continuer d'avancer pour trouver un abri avant la nuit. Il y a du verre. Ouais. Végétation. Végétation. Ouais. On va boire de l'eau tout près. Voilà, il y a de l'eau ! Il y a de l'eau ! Il y a de l'eau. Wouhou ! C'est trop canon. Voilà, on va tout de suite. Rempire les gourdes. Regarde où on est ! C'est trop beau ! Voilà ! On était là-haut, là-haut, là-bas ? Ouais. Là-bas, on. Purée ! C'est fou, hein ? Oh là là ! J'y arrive même pas à y croire. Tu m'étonnes que j'avais peur quand tu m'as lâché dans le vide ? Ouais, c'est normal d'avoir peur. Ah oui ? L'eau est salée ! C'est vrai ? Elle est buvable, mais... J'ai peur qu'on va avoir plus soif après. On en prend quand même ou... ? Ouais, on va sortir toutes les gourdes et puis on remplit. C'est trop de bien. Tu veux encore un peu d'eau ? Boire un peu. Quand ma famille et mes amis, ils vont me voir boire dans ta gourde, ils vont halluciner. Tu sais que je fais jamais ça normalement depuis que je suis petite ? Ah ouais ? Ouais, il te plaît. C'est comme un toc, tu vois ? Ça, c'est ton côté et ça, c'est mon côté. Ah, ça, c'est bien. Ça ne te trompe pas ! Ça, c'est moi, ça, c'est toi, Tati. Ouais, d'accord, ok, c'est bon. C'est ça ? C'est un gourde. Ça, c'est moi, ça, c'est toi. C'est une gourde de coupe. Voilà. Bonjour, un pierre l'eau. Avec Mike, ça se passe très, très bien. J'ai l'impression qu'il y a un bon feeling, en tout cas, de mon côté. J'aime sa simplicité, mais dans le bon sens, c'est-à-dire les choses les plus compliquées peuvent devenir très simples à l'entendre et à le voir faire. Moi, je prépare les tas de bois et qu'on va mettre en fait sur notre sac. Je me sens en confiance, il est réconfortant, il sait ce qu'il fait, voilà, il ne m'emmène pas et il ne me fait pas faire n'importe quoi, donc voilà, je me repose sur lui et il a l'air vrai surtout, donc voilà, c'est surtout ça que je suis venue chercher. Il commence à te faire frais déjà, c'est déjà quatre heures, il faut qu'on trouve un abri pour dormir. Un, deux, trois, hop ! Thank you ! Allez, on y va ! Mais ça pèse quatre tonnes ce truc ! T'as pas faim toi là ? Moi j'ai faim, mais... Ah c'est vrai, t'as faim ? Ouais, je pense pas ça ! Ouais, bah je t'ai fait penser, mais maintenant que tu fais penser, t'as faim ! Ouais ! Ouais, je suis pas la seule ! Now I smell the rain ! Là, il faut vite qu'on trouve un coin pour la nuit, parce qu'on n'a rien mangé de la journée. Et si on continue de trop marcher, avec la faim et du froid qui arrivent, Chime risque de perdre beaucoup d'énergie. Et ce ne sera pas bon pour son moral. Et la nuit, il peut faire jusqu'à moins dix degrés. Il faut donc se préserver. T'as toujours rêvé d'être chanteuse ? Non Mike, je voulais être vétérinaire. Ah ouais ? Ça a devenu comme ça ? Parce que moi j'ai toujours rêvé d'être un explorateur. C'est vrai ? Ouais, ouais, ouais ! Ah oui ! Depuis tout petit ? Depuis tout petit. Et t'as commencé à quel âge à vraiment partir à l'aventure ? Non mais à huit ans ! Et toi, à chanter ? Bah, huit ans aussi, mais je gagnais pas ma vie encore ! Dans ta famille, il y avait personne qui chantait ou quoi ? Bah, mon père chantait. Je me souviens qu'il jouait de la guitare, qu'il faisait de la batterie. Ah ouais, ça veut dire que c'était quand même dans la famille ? Oui, j'ai quand même petite, j'ai quand même évolué dedans, ouais. Ouais bon, bah moi je suis mouillée, donc je vais la faire... Voilà ! C'est pas mal ici ? Ah, c'est super, on est abrités. Ouais. Je peux faire un petit feu ? Cool ! On va trouver des rochers ici dans la rivière. Ouais. Aujourd'hui, nous avons parcouru 10 kilomètres au milieu d'un relief très accidenté. C'est comme si on avait marché trois fois plus. Malgré le manque d'oxygène et la fatigue, Chaim n'a rien lâché. Mais la journée de demain s'annonce beaucoup plus dure. Quand nous allons monter encore plus haut en altitude. Ce soir, il faut bien se reposer, passer une bonne nuit pour reprendre un maximum de force. Je vais faire un matelas pour toi chauffante. Ah, chauffante ? Oui, je vais chauffer les petites pierres, après je l'enterre. Après, je vais me poser ton matelas dessus, quand ce soir, tu dors bien. Il n'a jamais fait ça, tu sais ? Ah oui, ça, si tu verras, si tu dors, je vois comme une petite princesse. Ouais ! Cette première journée, j'ai mal au dos, j'ai froid, je me sens toute sale, je me sens toute moche. Diculous ! En revanche, je suis tellement content de ce que j'ai déjà vécu, traversé. C'est juste un truc de fou, un truc de malade, c'est unique. Après, je ne sais pas comment je vais dormir. Je ne suis pas sûre d'être confortable, mais Mike m'a promis un matelas de pierres chaudes. J'ai hâte de voir s'il me vend du rêve ou si c'est vrai, quoi. Merci. On va ramasser un peu d'eau. Je vais mettre de l'eau ? Oui. De la rivière ? Oui. Je nous fais une petite plaque chauffante. Oui. Pour notre repas, je fais bouillir de l'eau salée de la rivière. Comme on a beaucoup marché, on a transpiré et notre corps est déshydraté. Du coup, on peut avoir des crampes musculaires. L'eau salée est une bonne remède compliquante. Tu vois, si tu m'avais laissé prendre ma boîte de thon, on aurait fait une soupe au thon. Mais moi, j'aime bien avoir faim. Qui aime bien avoir faim ? La première chose qui me manque, c'est vraiment la nourriture. J'ai toujours eu la nourriture à disposition. Je pouvais toujours manger ce que je voulais. Je n'ai jamais jeûné de ma vie, réellement. Donc, c'est la première fois que j'ai faim et que je ne peux pas manger, quoi. Et ça, je pense que ça va être un peu difficile nerveusement. Qu'est-ce que c'est, ça ? C'est comme des rubarbes. Des rubarbes ? Tu mets dans la soupe ? Le truc blanc, ça se mange ? Non. Non, non, non. Que l'écorce. D'accord. Ah ouais ! Effectivement, comme de la rubarbe. Oui. Le dîner de ce soir, ce sera de l'eau chaude, un bout de bois et puis du sel. Il y a un truc encore que tu n'as pas fait dans ta vie que tu aimerais faire ? Je ne sais pas. J'arrive maintenant vers un stade de ma vie que... C'est dingue parce que je pense que j'ai eu 36 ans. J'étais mis devant un peloton d'exécution au Congo où ils ont tué les types qui étaient à côté de moi en première. Et moi, je ne voulais pas... Un bandeau. Un bandeau. Je ne voulais pas être attaché. Ce moment, quand ils ont tiré l'autre, j'ai marché vers les gens qui... avec la fusée. Puis j'ai pris la fusée, je l'ai mis contre ma tête et je dis, tire quand je te regarde dans les yeux. Et puis, il y avait un moment d'hésitation et tout ça. Puis j'ai dit, mais je ne suis pas un espion, je ne suis pas un rebelle. Je suis un homme qui suit l'équateur autour du monde, c'est tout. Il pensait que j'ai travaillé pour une rébellion et puis... Il t'a dit quoi ? Le militaire était un peu confus. Puis il y a un policier qui sort et qui dit, mais écoute, moi, je crois ce type. Et juste parce que j'ai marché vers le type et je n'étais pas juste comme ça en disant, oui, tue-moi. Oui, tu aurais tué. J'ai... Ça a sauvé ta vie. Ça a sauvé ma vie. La question que je me posais, c'était si j'ai tout fait que je voulais faire de ma vie. Et la réponse était, à ce moment-là, je dis oui. J'ai fait tout ce que je voulais faire là. Si aujourd'hui, ma vie arrête, je suis heureux. J'ai fait tout ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, c'est que des bonus. Depuis ce jour-là, c'est que des bonus. Incroyable. Tu vois pourquoi on met des cailloux? Parce qu'en fait, la terre est humide. Oui. Cailloux. 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 Ça va sécher un peu. Le sol. Le sol, tu vois. Je vais te faire un petit... Un petit oreiller. Un oreiller, bien. Voilà. Merci. Ah, tu vas adorer ça. Tu as la... Tu vois? La musique naturelle. Ah, on est bien, là? C'est bien, hein? Ah ouais. On est trop bien. J'ai même pas froid. Dans la vie que toi, tu dois amener, c'est... T'as tout le temps les gens autour de toi, non? Tout le temps. Tout le temps. Et j'ai cette sensation aussi beaucoup parfois de... Enfin, je me sens souvent seule, quoi. Seule parce... Enfin, pour plein de raisons. Parce que... Encore une fois, c'est une vie qui est aussi belle et magique qu'elle est difficile à assumer tous les jours. On le sous-estime, ça, quand on ne vit pas cette vie, mais... Je crois qu'il faut être très fort... Pour... Pour évoluer dans ce milieu-là des années. En restant soi-même. Un maximum. Même pour moi, parfois, c'est lourd. Apporter que Chaim doit toujours aller bien. Que Chaim doit toujours être forte. Que Chaim doit toujours être souriante. Et pas seulement sur scène, mais aussi quand je suis dans la rue. Devant la famille aussi, parfois. Et ça, c'est compliqué, ouais. Et c'est pour ça que je... Tu vois aussi la différence que je fais avec Chaim et Tamara, c'est que... Personne dans ma vie privée, mes amis et tout, m'appellent Chaim. Ah ouais ? Pour toi, tu es toujours Tamara ? Ouais. C'est... Dès que je sors de scène ou que j'enlève mon maquillage... Ouais. Et bien, un jour, on devient Tamara. Ah ouais ? Ouais. Merci pour mon petit nid douillet, Mike. Bonne nuit. Bonne nuit. Écoute, avec beaucoup de plaisir. Et bravo. Merci. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Ce matin, je suis assez fatiguée parce que je n'ai pas vraiment dormi. Je ne sais pas. Je pense que le froid, le frais, le sol, le bruit de la rivière. Donc on ne peut pas dire que j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Et ce matin, j'ai encore faim. J'espère que ça va passer parce que c'est assez chaud. Hello ? T'as bien dormi ? Pas trop. J'ai fait des siestes. Des petites siestes. Ouais. Ouais. Toi, t'as bien dormi, en tout cas. Ah ouais, moi, je dors. Une momie. Tu ne bougeais pas. T'as bu un peu d'eau ? Non, non plus. Tu vas boire. Ouais. Je peux mettre un peu... Tu veux dire, je m'en sers ? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça ? On va voir. Il a rentré là-dedans. Ah ! Comment il a fait ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'insecte. J'ai vu que c'était un insecte. Il est mort ou il est vivant ? Il est vivant ? Il est vivant ? C'est pour ça qu'il est vivant un peu. Non, vas-y, je te le laisse. Non, non. Je te le laisse. Mets-le sur les mains parce que c'est un massage naturel. Non, ce n'est pas du tout un massage. C'est dégueu. Regarde, il a des jolies. Ça, ça se mange, ça ? Tout ça se mange. Mais ça ne vaut pas la peine de le manger. Non, ça ne vaut pas. Non, non, pauvre. Je le jette. Je me dégoûte. Tu as toujours peur des insectes ? Oui, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop. Mais tu as bien regardé dans ton sac de couchage ? Non, arrête. Non, je n'ai pas fait ça. Tu as regardé si tu as des boutons ? Non, arrête. Arrête, je commence à flipper. Mais on cohabite sur la terre. Oui, mais je veux bien cohabiter, mais un peu loin. Avec des distances de sécurité. D'au moins 10 mètres. Avant de reprendre notre route, je veux que Sean prenne des forces. Car la journée que nous attend va être très difficile. Dans cette petite grotte au-dessus de notre campement, j'ai découvert quelque chose qui devrait lui faire beaucoup de bien. Tabara ! Viens regarder, je trouvais un trésor. C'est fou. C'est à manger, dis-moi. Une raclette ? C'est incroyable. Ah. Regarde ça. Oh, qu'est-ce que c'est ? Mon Dieu, ça bout ? Ouais. Mais non. Ah, c'est incroyable. Mais non. Ça fait le bruit d'un jacuzzi. Ouais. Ah, c'est super. C'est froid. Ouais, c'est extrêmement froid. Regarde ça. Oh, c'est gelé. Oh. Ici, il y a beaucoup. Oh. Tu penses que je peux jeunir si je mets ça sur ma gueule ? Jeunir ou rajeunir ? Jeunir. Rajeunir. Ah oui, parce que sans le rat, le jeunir, c'est... Rajeunir. Devenir plus jeune. Je sais pas. T'as pas envie d'essayer ? Je pense que je suis dépassé. J'ai dépassé cet âge-là. C'est à toi de rester jeune. Vamos ? Vamos. Vamos. Incroyable. On a découvert un trésor pour de vrai. Il y a un truc qui pouvait me faire plus plaisir que de manger. C'était effectivement de pouvoir trouver une source où je pouvais me laver. Et effectivement, il y a un espèce de jacuzzi naturel. Meilleur jacuzzi et spa de tous les spas de l'univers, du monde entier. En plus, la boue, ça nettoie bien la peau en profondeur et surtout, ça détend les muscles. Et vu la journée qu'on a eue hier, là, je suis gagnante sur tous les tableaux. Elle est froide, mais elle est moins froide en haut. J'ai de l'argile dans les oreilles. Oui ! Il y en a dans l'autre à gauche. Ah ! Super ! La chaleur, le soleil. Nickel ! Impeccable. On attaque. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chemins à faire et une ascension de plus de 1000 mètres pour rejoindre les 5000 mètres d'altitude, plus haut que les Mont-Blanc. C'est là que nous dormirons ce soir. Il va falloir trouver de la nourriture, car si on continue sans manger, on va tomber sec. Il ne faut pas glisser ici. Ce n'est pas haut, mais quand tu arrives en bas, tu es un peu fracassé. On va soquer. C'est un peu loin, ça, dis donc. Bravo ! Et on est loin. Il est temps de refaire des provisions d'eau, quand nous allons bientôt attaquer l'ascension. Et il sera impossible d'en trouver. Dernière petite pause avant de grimper pendant au moins 4 heures. Regarde, c'est notre dernière chance d'avoir de l'eau. Ça veut dire qu'on doit partir ici, propre, bien remplie. Tu n'es pas salé ? Pas pas, non. Ah, super ! Si tu n'es pas salé, c'est nickel. Il faut boire. Là, il faut qu'on remplisse tous les gourds. Elle est trop bonne. Trop bonne ? Ouais. Il y a une chèvre. Incroyable. C'est deux femelles. C'est dingue. Incroyable comment elles bougent. Ah ouais, elles sont tellement agiles. Ça, c'est rare. Dans ma vie, j'ai vu ça très rare. C'est vrai ? C'est des chèvres sauvages qui montent comme ça. C'est magnifique. Regarde, sur la falaise, sur l'arête. Il y a une qui lide et l'autre qui suit, quoi. Celle de devant, c'est Mycorn, et celle d'après, c'est Tam. C'est moi et toi ? C'est toi et moi, ouais. Je vais faire quoi ? T'as faim ? Ouais, j'ai faim, mais elles sont trop belles. On ne peut pas les tuer. C'est trop gros pour nous, ça. Ah ouais, c'est trop gros, mais... Mais j'ai faim, j'avoue. S'il y a deux ici, c'est sûr qu'il y a des autres. Parce qu'ils se déplacent en meurtres un peu. C'est-à-dire qu'ils se mettent à l'abri. Il y a certainement un prédateur tout près. Tu vois la voiture ? Ouais. Pas trop loin de ça, il y a quelque chose de beau. Ça veut dire que les deux, là... Il y en a peut-être d'autres qui se sont fait couac. Il y avait peut-être... C'est là qu'on monte, de toute façon, non ? Ouais. Bon, on va voir. On y va, on monte. On commence à monter maintenant mille mètres d'ascension. C'est comme si on faisait douze kilomètres sur du plat. On va avoir de plus en plus de mal à respirer. Et on risque aussi d'être de plus en plus exposé au mal de montagne. Ça peut être du gros coup de chaud, du gros coup de fatigue, du vertige, du nausée. Ça va se jouer au mental. Car, de toute façon, notre corps va devenir vraiment fragile. Il va falloir s'accrocher. Les premières minutes, c'est très, très, très compliqué. Il n'y a pas de plat, il n'y a pas de répit. Il y a ce souffle qui n'existe plus, qui te fait défaut, tu n'arrives plus à avancer. C'est très dur. C'est dur. T'as bu de l'eau ? Oui. Ça va, on a fait encore. C'est censé me rassurer. Oui, c'est bien, on a fait encore. Regarde. Ah oui, là, le vautour. Ah oui. Toujours à la même place. Ici, les vautours sont presque en haut de la chaîne alimentaire. Ils font peur aux chevres sauvages pour qu'elles tombent des falaises et ensuite, ils dévorent leurs cadavres. Je pense que si nous voulons trouver de la nourriture, il faut observer leurs déplacements et surtout pas le perdre de vue. Ah, mais elle est là, la chaîne. Oh, la pauvre. Ah, dis donc. Ah. C'est dégueulasse. Ils m'ont déchiqueté. Ouais. Ça, c'est pas comestible, hein ? Ça, on peut manger. C'est de la nature. Ça me dégoûte un peu, quand même. OK. Et ça, il peut pas y avoir des bactéries, dedans ? Ah, mais on va bien le bouillir. Hum. OK. On y va. La tomber sur cette pauvre chèvre démembrée, c'est psychologiquement très dur. Mais je crois qu'il faut vraiment que je sois affamée, affamée, affamée pour pouvoir décider de le manger, en fait. C'est pas évident. Tu sais, on la mérite aussi. Hum. On est venu la chercher loin, cette barbaque. À 4'400. 600 m à monter ? Ouais. Putain. C'est bien, amant, gentiment, tranquille. Ouais. C'est important que Tamara trouve son rythme pour monter, car les conditions sont difficiles. Pour l'aider, je lui ai dit de compter jusqu'à 100 dans sa tête. Puis, quand elle arrive à 100, elle recommence. Dans toutes mes ascensions, je me fixe toujours un objectif. Ça m'aide à garder l'humorale et à avancer. C'est parti. Allez. De monter, 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 de jamais voir le sommet, de jamais voir la fin, c'est très dur. J'ai l'impression de ne pas avancer, j'ai mal au dos. Mon sac est toujours aussi lourd et qui devient de plus en plus lourd. Plus je monte, j'ai mal aux jambes, j'ai mes jambes qui ne me tiennent plus. Je vois que Mike est déjà bien haut. Tu lèves la tête et tu vois que t'es encore super loin et tu dis que jamais tu vas y arriver. Ah ! Je pleure quasiment, mais vraiment quasiment jamais. Jusqu'au moment où j'ai tout lâché. Quand je suis venue, je me suis autorisée aussi à être faible et à montrer mes faiblesses. Et je crois que ça m'a fait du bien. J'avais juste envie que ça sorte et que je sois libérée pour continuer. J'ai mis un peu la distance entre moi et Tam, tout simplement parce que je voulais qu'elle s'enferme dans ses propres boules et qu'elle avance toute seule. Là, elle est restée assise et je pense que je dois laisser mon sac ici en haut et je dois descendre parce qu'elle a besoin d'un peu de motivation, là. Elle ne va pas lâcher, mais elle est faible à ce moment. Elle a beaucoup de courage, détermination. Elle a fait du boulot vraiment extraordinaire jusqu'à là. Elle a fait du boulot vraiment extraordinaire jusqu'à là. Ça va? J'ai un peu de mal, là. On peut s'asseoir là, un peu. C'est incroyable. Moi, je suis bluffé. Je ne pensais pas que tu vas monter aussi vite. Ah, tu trouves que c'est vite? Moi, je suis déjà déçue, là. Ça va bien. Je dis que tu montes sans bouffer, sans boire, sans rien. Et puis, il n'y a pas de pression. On a du temps. On a à manger ce soir. Tout ce qu'on doit faire, c'est que tu dois arriver en haut et tu prends ton temps. On a vraiment franchi un grand obstacle. C'est quoi, je vais me motiver en me disant ça, que là-haut, là, dans 40 minutes, il y a de la viande chaude. Ouais. À tout de suite. Moi, je vais devant. Ouais, ouais, vas-y. Je te laisse toute seule. Ouais, tu peux. Je vais mettre du temps, mais j'arrive. J'arriverai cette nuit, mais je le ferai. Comme un mec, ça m'a réconfortée qu'il me dise qu'il était fier. La flèche est arrivée au bon endroit et du coup, ça motive, ça encourage. Ça fait prendre confiance en soi aussi et ça m'a vraiment donné de la force. Nous venons de franchir les 4800 mètres, l'équivalent du Mont-Blanc. À cette altitude, la capacité d'oxygénation descend de 1 minute de 30 %. Notre rythme cardiaque augmente et notre organisme doit puiser dans les réserves. Tamara avance à 300 mètres à l'heure environ. J'espère qu'elle aura assez d'énergie pour aller au sommeil. Ça me semble interminable. Ce qui est dur, c'est de jamais voir la fin, vraiment. Très, très dur. Mais je vais y arriver. Je pense que je suis rarement allée aussi loin dans le dépassement physique de soi. Allez, Tom, bouge-toi, putain. Tu as de la chèvre chaude qui t'attend en haut. Ne déconne pas. Regarde la neige en face, les montagnes. Ah, c'est trop beau. Bravo. C'était dur. Bien. Garde tes forces. Bien. Vraiment. Super. Bravo. Non, non, mais extrêmement dur. Moi, je souffre aussi d'une autre manière, mais pour toi, ça doit être. Oui. Tu n'as jamais monté ici, on est à 5000 mètres. C'est plus haut que les Mont-Blanc. Incroyable. Incroyable. Je ne me rends même pas compte de ce qu'on a fait depuis la rivière. Tu te rends compte ? Et là, la Chine. Là-bas, c'est la Chine, là-bas ? Dans le noir ? Oui. Incroyable. Ça, c'est la meilleure. Wouhou ! We did it ! OK. Il ne faut pas qu'on perde du temps. Oui. Je suis la crête, et puis on trouve une petite place pour dormir dans la colle. D'accord. Juste devant nous. OK. OK. On attaque. Allez. Allez. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. Quand j'arrive au sommet, il n'y a rien qui peut décrire ça. J'ai l'impression d'être libre, d'être ivre aussi, ivre de fatigue, ivre de plaisir, parce que je n'y ai tellement pas cru à ce moment-là, durant toute l'ascension, c'était tellement loin dans ma tête. J'ai souffert chaque minute, chaque pas, chaque souffle, et je suis tellement contente là d'être arrivée. Je suis heureuse, tout simplement. Nous sommes au cœur du royaume interdit, là où les moines tibétains venaient méditer. C'est là que se trouve aussi la route du sel. Et pour nous, qui ne voulons rien manger depuis deux jours, la priorité maintenant, c'est de préparer un festin bien mérité. Cam, tu vois ça? C'est l'ail sauvage. Prends ça, juste tu le frottes un peu, tu peux même manger un petit petit peu. Oh, c'est vrai en plus. C'est incroyable. C'est fou, hein? C'est magnifique. Ce soir, ça, avec notre chèvre sauvage, avec du sel d'Himalaya. Je te fais un rapport d'enfer. Ça va vraiment être beau. OK. Merci, Mike. Ça, ce soir, on va manger ça, nickel. Tu verras, je vais te faire une soupe. Comme jamais j'ai mangé. Jamais avec du sel. Je vais faire un feu à côté de toi. Tu vas te reposer. Je vais te traiter comme une Française parce que tu la mérites ici. Ah, merci. Nous allons nous installer pour la nuit au milieu de ces petites cavités. Ça nous protégera du vent. Peut-être que Tamara passera un meilleur. Elle n'a pas l'air trop nervurée, tu sais. Non, 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 mais ça, c'est la super viande. Ouais. On dirait un petit filet mignon. Ouais. Tu sais que je ne mange jamais, 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 jamais de viande rouge à Paris. Non? Jamais. Ah, mais bon. Mais là, ça me donne tellement envie. Hum, I can't wait. Voilà. Maintenant, je vais se goûter. Tu peux goûter. Pas trop chaud? Non, ça va. Ah, c'est trop bon. C'est beau, hein. Ça, c'est... Hum. C'est incroyable. OK. Tu le poses et puis après, on va mettre... C'est incroyable. C'est trop bon. Comment on l'appelle, ce plat? Ça, ça, c'est plat... Ça doit porter ton nom, parce que... Ça doit porter mon nom? C'est le plat de Tamara, ça. C'est le plat préféré de Tamara. La soupe d'Himalatam. La soupe d'Himalatam. Ou de la soupe de Tamalaya. 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 Tu peux goûter ça, ce petit morceau. Merci. Et puis après, tu me dis que si on doit mettre plus que ça. C'est trop bon. Hein? C'est salé, ça a le goût d'ail, c'est trop bon. C'est beau, hein? Hum. Hum. C'est le bonheur. Je suis tellement contente d'être arrivée au bout là maintenant, d'être en plus récompensée par un dîner chaud. Et c'est vachement cool. On va dormir encore dans un endroit incroyable, et c'est la récompense. Aujourd'hui, nous avons fait 13 kilomètres. Nous sommes à la moitié du parcours. Je suis vraiment content que Tamalaya ait bien supporté l'ascension. J'espère seulement qu'elle va s'acclimater à l'altitude. Heureusement, la vertu de l'ail est de fluidifier le sang, ce qui est important pour ne pas faire d'odème pendant la nuit. T'as déjà vu un camping pareil? Jamais. Tu sais, on dirait un faux décor de film. Ouais. Fait en carton. Mais pas du tout, hein. Je l'ai monté toute la journée, ce décor de film. Là, tu dors au sommet du Mont-Blanc. Ouais. À 4800 mètres. C'est vrai, il faut le rappeler, c'est tellement improbable. Ouais. Incroyable. J'ai vécu aussi des moments très forts, l'émotion avec toi. Quand je te voyais monter, 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 et je sais que c'est difficile, et je sais que ton sac est lourd, et je veux venir pour juste dire, écoute, Tam, donne-moi ton sac. Mais t'as bien fait, t'as porté tes choses en haut. Exactement. C'est étrange, mais à un moment donné, je montais et je me suis dit, j'ai pas encore d'enfant, et je me disais, quand j'en aurai, et je leur montrerai cette aventure et j'ai envie qu'ils retiennent une belle leçon de ça. Ce sera un réflexe d'abord de leur montrer cette aventure avec Mike Horn plutôt qu'un Versys, c'est certain. De toute façon, leur mère, ce sera Tamara, ce sera pas Shine, donc je leur montrerai les deux, c'est sûr, mais dans cet ordre-là. Thomas, c'est encore une longue journée. Je m'adore bien, Mike. Hasta mañana ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il fait froid, je suis fatiguée, j'ai pratiquement pas dormi, même je crois que je m'allais dormir une heure. Et même si mon corps commence à me lâcher un petit peu, la tête est encore là, donc c'est le principal. J'ai fait un peu la viande sur l'os pour toi. C'est vraiment parce que j'ai la dalle. Je me surprends tellement à faire ça là, mais tu n'as pas idée. Comme une femme de caverne. Grave. Ma mère ne va pas me croire, elle va croire que c'est quelqu'un d'autre. Ah ouais ? Ouais. Je sais peut-être que ta mère n'est pas chiant. C'est juste que là, on se cherche une précarité, on se surprend. Ok. Are you ready ? I'm ready. Adieu, deuxième hôtel. C'est le deuxième hôtel. Nous avons passé de l'autre côté de la montagne, descendre un dénivelé de mille mètres, puis marcher encore douze kilomètres jusqu'à notre prochain campement. Je pense que Tamara a repris des forces. Elle a bien mangé. Et puis, elle a la tête dure. Elle ne lâche rien. C'est quand même le rose de descendre, Mike. Ouais. Comparé à hier. C'est pas mal, non ? Même si c'est pas facile, c'est loin d'être facile, mais ça me fait un peu de répit, quoi. Ouais. Là, je ne peux plus voir une montée en peinture. Je vais rentrer, je ne vais prendre que des ascenseurs. Même pour un étage. Non, mais moi, je veux que tu aies les plus belles cuisses du monde. Là, c'est sûr que tu me les aurais fait travailler. Des cuisses en béton armé. Faut qu'on descende par là. Ouais, ouais. Pour traverser. Autrement, on retombe dans la vallée là-bas. Et puis, on est foutus. On descend comment ? Moi, j'ai la corde, je pense que moi, je t'assure depuis en haut, là. Mais il y a un peu de moments que toi, tu dois m'assurer. Tu t'assurer d'en bas ? Ouais. Pour vrai ? Tu vas descendre gentiment. C'est long, hein ? C'est long, c'est haut. Il ne faut surtout pas tomber. Il n'y a plus trop de solutions, de toute façon. Alors, ce matin, en partant, je me suis dit, ça va être plus cool aujourd'hui. On va descendre tranquille. Ce sera beaucoup plus facile qu'hier. Et bien, en fait, pas du tout. Non, non, c'est pas simple du tout, là. On arrive à un moment critique où, effectivement, il n'y a pas de passage. Ouais, je flippe. Je flippe, mais à ce moment-là, je mets mon cerveau sur off. Je ne réfléchis pas. Tu utilises bien tes mains, tes pieds. Tu ne vas jamais être suspendu dans la vide. C'est bien, mets-toi bien en arrière. Ok. Prends ton temps. Tranquille. Fais gaffe que les cailloux ne tombent pas. Attends, attends, attends. Attends, Mike, tu ne me tiens plus, là. Là, je dois trouver le chemin. Je dois regarder où mettre mes pieds. C'est très pentu, quoi. Je mets mon pied sur une roche qui cède. Et franchement, je peux tomber. Je ne tombe pas de 5 mètres, quoi. Je tombe pour de vrai. Donc, moi, je flippe à chaque avancée. Madame, tu as un endroit bien ou pas ? Oui. Je suis bien, là. Tu es bien, là ? Oui. Tu peux enlever la corde. Ok. J'arrive ! Ça va ? Oui, ça va bien. Ça a l'air. Prends la boue de la corde et moi, je vais essayer de faire un ancrage, là. Et c'est toi qui me tiens. Faut que tu m'expliques comment je te tiens, en revanche. Ok. Ok, quoi ? Tu me tiens, là, hein ? Mais je te tiens comment ? Tiens avec les mains. Si tu vois, je tombe. Oui, j'ai compris. Tu tiens. Ouais. D'accord ? Ok. La chance. Tombe pas. C'est Tamara qui va m'assurer avec sa corde. Ça veut dire que c'est elle qui me retient pendant la descente. Si jamais je glisse ou que je fais un faux pas. Vas-y. Ça, c'est bien. Tiens-moi, tiens-moi. Pour demander ça à quelqu'un, il faut avoir une grande confiance. Mais moi, j'ai confiance en elle. Lâche. Super. C'est la première fois que je mette ma vie dans l'immun de quelqu'un. Arrête, ne dis pas ça, putain. Tiens bien, hein ? Oh, ouais. Tu vas lâcher. Là, c'est facile. Punaise. Bravo. Tu m'as fait flipper, là. Merci. Merci de ta confiance. C'était bien pour le challenge, quand même. Ouais. OK, super. On y va. Perfecto. Perfecto. Il y a une métaphore un peu philosophique dans tout ça, une métaphore de vie où je crois que ça, déjà, il ne l'aurait pas laissé faire toute seule au début de l'aventure. Je pense qu'il me fait plus confiance maintenant, peut-être pour m'aider à avoir plus confiance en moi aussi, certainement. Me dire, écoute, moi, je te fais confiance. Si moi, je te fais confiance, tu peux te faire confiance toi-même et tu peux y aller sans moi, quoi. T'as eu deux jours pour apprendre. Essaye de ne pas trop réfléchir et let's go. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. On peut s'asseoir là un peu. OK. Je te connaissais comme Chahim, mais Chahim n'existe quasiment plus pour moi. Parce que c'est... Je te vois maintenant plus comme ta mère. C'est ce dont j'avais envie en venant ici. C'est juste ça. Ce que tu me dis là depuis une minute, c'est exactement... C'était mon objectif. Ma quête, tu vois. C'est une façon de me prouver à moi aussi que Tamara avait une place plus importante que Chahim et que toi, tu apprécies Tamara et que tu vois les valeurs de Tamara sans cette petite partie et ce petit côté de Chahim. Ça me touche énormément. Ouais. J'ai toujours considéré mon boulot un peu comme des œillères à ma vie perso. Tu vois, c'est des œillères comme ça qui me font voler, qui me font oublier des choses, qui me rendent heureuse. C'est juste que parfois, tu t'oublies en fait, tu ne sais plus trop où tu es. Si les gens voyaient vraiment Tamara, la gentillesse, tu donnes du temps, tu participes, il a une énergie et tout ça, pour moi, c'est énorme. Et ça, c'est toi. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'autre. Pour moi, tu es tellement complet, tu es tellement généreux, tellement belle, tellement... C'est une expérience qui change ta vie. Depuis plusieurs années, début de ma carrière, beaucoup trop de gens me voient en tant que Chahim et même pas forcément. Le public ou des gens que je peux croiser dans la rue ou même ma famille. C'est triste, mais beaucoup de membres de ma famille aussi, maintenant, voient Chahim avant Tamara. Et c'est quelque chose qui me touche beaucoup au quotidien. Et du coup, quand il a eu ses mots, au bout de trois jours à me connaître, c'est vrai que ça m'a piqué dans le bide. L'autocritique, elle est difficile. Je vous doute de plein de trucs par rapport à mes rapports avec les gens, par rapport au fait que je sois très centrée sur moi-même dans plein de moments. Le fait que je sois très solitaire, que je n'appelle personne, ce n'est pas très sympa, ce n'est pas gentil. Et je le sais, parce que ça fait souffrir des gens autour de moi. Mais en même temps, je suis comme ça et je ne peux pas faire autrement. Je vais pouvoir essayer pendant une certaine période et puis après, mon naturel revient. Et d'entendre ça, ça rassure. C'est-à-dire que malgré ça, que quelqu'un en trois jours va être trop gentil, ça me touche. C'est con, mais ça me touche. Tu vois, Tam, les grottes qui sont dans la falaise, là-bas, c'était où les marchands de sel mettaient leur sel. Ils cachaient leur sel aussi. Ce soir, on peut dormir là-dedans. Pour vrai ? Oui. On va dormir à l'intérieur ? Oui. Sous-titrage ST' 501 Ah, mon Dieu ! Je suis content parce que nos efforts sont récompensés. Là, on va pouvoir se baigner un peu après une longue marche en plein soleil. Et puis, c'est bien pour Tamara aussi de se laver, d'enlever la poussière. Il faut qu'elle prenne soin d'elle. C'est important. Je vais à la salle de bain. Tu vas adorer ça. Cette douche, à ce moment-là, c'est peut-être l'un des meilleurs moments que j'ai eus dans l'aventure jusqu'à maintenant. Parce que tout ce que j'ai eu avant, la fatigue aussi certainement des deux jours, la saleté accumulée, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien qu'elle arrive à ce moment-là. 1, 2, 3 ! Cette histoire, cette aventure, ça passe par le dépassement de soi. Je vis un truc unique. Je vis un truc exceptionnel. Je suis presque contente de moi, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il faut le faire, quoi. Il faut le faire et en plus, je le fais, mais en appréciant. J'aime vraiment beaucoup, quoi. Je fais pas seulement. Je suis une aventurière avec Mike. En tout cas, je tends à l'être. Merci pour cette douche, la nature. C'est merveilleux. C'est des petites choses dans la vie qui donnent beaucoup de plaisir. Maintenant, on doit monter un peu. Sans transition aucune. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est super ! C'est sûr ? Ok. Donne-moi tes mains comme ça. C'est génial ! C'est spécial, hein ? C'est particulier, hein ? C'est 14e siècle, 14e siècle. Je pense qu'ils ont fait du feu ici au milieu. On peut aussi faire du feu. Merci, Mike. Moi, je vais aller trouver du bois. Tu as trouvé du bois ? Oui. Je suis très content. Là, on est bien installés. À l'abri du vent, à l'abri de la pluie. On a bien avancé aujourd'hui. Ça nous laisse du temps de faire des pièges pour trouver de la nourriture. Parce qu'on a presque plus de chèvres à manger. Mais peut-être on pourra choper un oiseau ou un petit rongeur. Grâce aux petits bays qu'on a accueillis plus haut. On verra bien si on a de la chance. Mais Tam, elle apporte beaucoup de chance. Ça, c'est super. Ici, on peut faire un piège tout simple. Oui. Tu dois faire des petits colliers comme ça. Une fois il passe dedans, en fait, ça sert. OK. Et ça le saisit ? Ça le saisit. Il n'y a pas de sens particulier ? Non. Ouf, ça. Super. Tu mets les bays ? Ouais, ouais. Deux, trois comme ça, c'est super. Parce que ça, tu vois, les bays comme ça, ils ne trouvent pas ici. Et puis ils adorent ces bays. Il est beau ce piège. Ça, c'est tip-top. Voilà, peut-être on va choper quelque chose. Ouais. Aujourd'hui, nous avons parcouru 11 kilomètres. Tamara n'a rien lâché malgré la fatigue accumulée. On va terminer la chèvre ce soir pour bien prendre des forces. Et j'espère qu'elle va enfin passer une bonne nuit. Car demain, c'est la dernière ligne droite avant notre retour à la civilisation. Hum, c'est notre dernier dîner, Mike. Oh oui, c'est ton dernier dîner. Ouais. C'est bon ? Ouh, ça, vraiment pas mal. Pas trop salé. Tu sais, j'ai un livre de recettes à la maison. Toutes les recettes que je fais, que j'aime bien et qui plaisent, je les note dans mon cahier. Ah ouais ? Je te promets que je vais noter la tienne. La thalamaya soupe. Hum. C'est trop beau. Trop beau. Je réchauffe un peu. Et encore, si tu veux, encore. Merci. J'ai vécu un truc extraordinaire, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai vécu des trucs fous dans mon métier, des trucs dingues déjà, où j'ai tellement une chance d'avoir la chance de vivre ce que je vis depuis 12 ans. Mais ça, vraiment, c'est... Ça a été incroyable. Ça m'a remué le ventre et c'est pas souvent. Tu penses, en rentrant, tu vas changer ? Je crois que je vais relativiser beaucoup. C'est ce que je sens déjà maintenant. Et j'ai envie d'aller à l'essentiel aussi. Je sais pas comment expliquer. Ouais, ouais, ouais. Dans ce que je ressens, dans ce que je dis, j'ai... Comme tu dis, parfois les choses peuvent être simples, c'est nous qui les rendons compliqués. Ouais. Tu vois, à pas oser dire les choses ou à passer par quatre chemins ou... Et là, dans tout ce qu'on a fait, c'était très simple. On était là, on devait aller là. Et qu'est-ce qu'on a fait de A à B ? On a marché, j'ai souffert. J'ai combattu. J'ai eu des moments de joie extrême. Et voilà, c'est des moments simples dont je me souviens et y'a pas eu de... Ouais, ouais. Y'a pas eu de... J'ai pas triché, je pouvais pas tricher, tu vois. Non. Et j'ai un peu envie d'aller à l'essentiel en rentrant. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Et tu sais quoi ? C'est peut-être prétentieux de dire ça, mais... Mais franchement, je crois que je vais rentrer et je vais me sentir super forte. Ah ouais, mais tu peux... Mais vous savez quoi, les gars ? J'ai fait le putain d'un état sauvage. Et pendant quatre jours... Tu peux. On a fait une super journée. Ouais. Demain, je t'emmène à la maison. Demain, tu t'emmènes à la maison ? Demain, je t'emmène à la maison. Pas trop tôt non plus. Non. On a encore la route à faire. Ouais. D'autres petits obstacles à passer. Ah ben, j'en doute pas. On a encore la route à passer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est cinq heures et demie. Bonjour. Bonjour. Tu dors ? Oui. Tu n'as pas bien dormi hier soir ? Non, je n'ai pas bien dormi. J'ai mal au taux, j'ai mal à la gorge. Moi, je dorme toujours bien. Toi, j'ai l'impression que ça allait crescendo. Plus on a avancé, plus tes nuages étaient incroyables. Et je me suis lu encore pour faire plus de piz et demi. Et puis, je m'étais préparée un petit point à côté de ma tête. C'était parfait. Ah, mon Dieu, je ne referais plus jamais ça. C'est dingue. À côté d'un étranger. À côté d'un étranger. Mais tu es plus un étranger maintenant. Au bout de quatre jours, c'est fini. Mais oui, en tout cas, à côté de quelqu'un déjà. Même si ça avait été... Je ne l'aurais même pas fait à côté d'un ami que je connais depuis des années. Ah, oui ? J'ai fait pipi là, là. Là, dedans. Juste là. Et puis, j'ai l'impression que c'est profond, mais ça ne l'est pas du tout. Oui. Voilà. C'est terminant de chambre, mais tu es super. J'ai envie d'un café, Mike. Oh, moi aussi. Oh, là, j'ai très envie. Ça d'entends que je n'y avais pas repensé. Ah, oui, moi aussi. Un café et avec un jus d'orange. Ouais, fraîche. Ah, ouais. Pressé. Ah, ouais. Ah, oui. Frais et pressé, ouais. Je vais aller voir si on a attrapé quelque chose. Je vais aller voir si on a attrapé quelque chose. Non. Mais non. Oh, le pauvre. Oh, non, on ne va pas le tuer. Arrête. Moi, je t'emmène à... Oh, non, non. Tu décides. C'est le petit déjeuner. Non, non, on ne peut pas le tuer, Mike. Je te jure. On ne peut pas. Moi, je ne le fais pas, en tout cas. En plus, je n'ai pas faim. Oh, le pauvre. C'est fou, hein. Un patement de coffre de 200. Ah, ben, tu m'étonnes. La récolte était bonne. La récolte était bonne, mais... Tu vois ? On ne peut pas le manger, Mike. On ne peut pas le manger ? Non, à moins que tu meures de faim, hein, mais... Mais moi, je ne peux pas. Oh, petit loulou. J'ai un peu peur de le toucher. Oh. Oh, il a peur, le pauvre. Mais oui, loulou, on va te relâcher. T'es trop beau, en plus. Je me retrouve confrontée à ce dilemme, à devoir soit me faire un petit-déj de pigeon cuit ou relâcher ce pigeon. Et même si j'ai très, 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 très faim, de le retrouver mort, comme ça a été le cas pour la chèvre, c'est une chose, mais de le tuer de toi-même, de tes mains, c'est... c'est trop dur. Je peux ouvrir les mains, là ? Je lâche. Oh, mon... Ok, 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 vas-y. Attends. Libre et il vole. C'est drôle, les pièges, mais quand ça marche, c'est moins drôle. C'est le dernier jour de notre aventure. Nous avons encore 12 kilomètres à parcourir avant d'attendre nos destinations finales. Le sanctuaire des moines bouddhistes, un édifice taillé dans la roche et emprunt d'une forte spiritualité. C'est l'endroit idéal pour que Tamara regagne la civilisation. Cette dernière journée, je la sens un peu en demi-teinte parce que, dans un sens, je suis soulagée et contente que ça se termine parce que ce fut un périple très, très dur. Je pense qu'il faut le vivre pour réellement s'en rendre compte. Et en même temps, je suis déjà un peu nostalgique parce que j'ai vécu une aventure incroyable, parce que ça a été intense, ça a été vrai. Et en seulement 4 jours, j'ai appris énormément de choses sur la vie en général, beaucoup de choses sur moi aussi. Il faut que j'en profite parce que quand je serai de retour chez moi, ce sera déjà derrière. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets. Tu as juste regardé ici autour de nous. Regarde. C'est gris, après blanc, jaune. Tu te rends compte, c'est comme dans un film, alors qu'on y est. Ça, c'est incroyable. Tu sais, j'imagine les Indiens cachés là. Oui, exactement. Leur arc et flèches. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu as des yeux, qui sait regarder, tu vois des choses. Et souvent, les gens, ils passent leur vie, mais ils ne voient pas. C'est vrai. Dans la nature, tout est en harmonie. Oui, c'est vrai. Même si un caillou tombe, ça reste à la bonne place. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas. Ah oui, ça ne doit pas être là. Oui, oui, oui. Tu vois, nous, on passe ici. Et puis quand tu regardes en arrière, tu vois que notre trace peut-être à peine. Et ces traces, par la prochaine pluie, sont effacées. Et ça, c'est la manière de respecter la nature. J'ai aimé que, pendant ces quatre jours, on soit passé, tu vois, mais qu'on n'ait rien laissé derrière nous. À part les traces de pas, mais tu vois qu'on n'ait pas laissé de présence humaine. Il y a un respect aussi à ça, de se dire, ça ne m'est pas dû, elle n'est pas à moi. Oui, exactement. Et je vais la laisser comme je l'ai trouvée, cette nature. Et boum. Oh, comment il est beau, ce rouge, t'as vu ça? On n'avait jamais traversé encore ça. C'est trop beau. C'est incroyable. En fait, ici, tu vois que c'est des moines qui ont creusé pour enlever l'argile, qu'ils utilisaient dans leur monastère pour peindre des murs et pour décorer. Non, c'est trop beau. C'est tout doux, t'as vu? Et ils faisaient le maquillage aussi un peu. Oui, oui, c'est comme une poudre, en fait. C'est la terracotta des arbres modernes. Attends, je te le fais à toi aussi. Il n'y a pas de raison que tu sois moins belle que moi. Oui, oui, oui. Oui, oui, t'es beau comme ça. Voilà, ça va très bien. C'est parfait. Ah ouais. Regarde l'intensité des couleurs. Incroyable. Regarde, comment c'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... C'était tellement large. Et ici, boum, ça a rétrécit. Regarde, la falaise qui monte, tu es enfermé par ce canyon. J'ai l'impression que le mur va te tomber dessus. Oui, exactement, c'est ce que tu es en train de me dire. Il y a des risques en plus d'avalanche là, Mike. Oui, tu vois les emboulements. Oui, c'est ça. Mets-toi un peu par là. Tout ça, c'est sur plombeaux. Ça veut dire qu'ici, on va faire un passage très vite. Et puis, on ne sait jamais quand ça va tomber, tu vois. OK, on y va. C'est sur plombeaux. C'est sûr. Pour une dernière journée que j'imaginais tranquille, elle est loin de l'être. Et en même temps, connaissant Mike en quatre jours, je me suis dit qu'il n'allait pas me laisser m'en sortir aussi facilement, entre guillemets. Et oui, c'est dur. Psychologiquement et physiquement, je suis vraiment, voilà, j'ai zéro batterie. Mais en même temps, je me dis que la fin et le revoir est à quelques kilomètres. Donc, je veux encore profiter un max. La lumière, ça s'ouvre un peu. Ça va réchauffer. Dans très peu de temps, tu vas retrouver la civilisation. Oh, on va te dire ça. Je ne sais pas si je suis contente. Enfin, si, je sais que je suis contente pour plein de choses, pour la douche, pour boire, pour manger. Mais, comme je t'ai dit, je pense que je vais avoir un petit pincement, une petite nostalgie assez vite. Tu sais que je ne reviendrai pas ici avec personne d'autre. Il faut vraiment apprécier ces derniers moments. Voilà, ouvert devant nous. La signe de la civilisation devant toi. Incroyable. Nous arrivons au pied de cet édifice creusé dans la pierre. Un sanctuaire où les moines bouddhistes venaient se retirer pour prier, il y a presque 1000 ans. C'est là qu'ils passaient de la vie matérielle à la vie spirituelle. Et c'est là que notre parcours dans l'ancien royaume interdit se termine. Ça, c'est le royaume interdit. C'est énorme quand t'es au pied là. C'est énorme quand t'es au pied là. Oh, enfin ! Ici, les moines enterrent des gens pour les mummifier. Et puis leurs esprits partaient dans le ciel qu'on voit devant nous. Et c'est comme un peu symbolique pour toi de rester, de laisser Chaim ici et de repartir. Que Tamara ? Ça me va. Je termine par un beau symbole. Je sais que j'ai fait quelque chose de fort. Je ne savais pas que je n'étais capable aussi de ressortir 4 jours après avec cette satisfaction-là. Eh bien, ça me... Ça m'émeut, ça me touche. C'est magnifique. C'est fou, hein ? Je vais jusqu'au mur, là ? Ouais. J'avais dans mon sac des petits drapeaux de prières imprimés des phrases sacrées. La tradition veut que les bouddhistes accrochent ces drapeaux et lorsque l'Ivan s'engouffe dedans, les prières s'envolent vers les dieux. Et en fait, sur chaque drapeau, il y a une prière qui est écrite. Et quand ça part comme ça dans l'Ivan... Les prières s'envolent. Les prières s'envolent. Pendant 4 jours, je me suis vraiment investie à fond. J'ai voulu vivre chaque jour au maximum. Et c'est bête, mais j'ai envie de laisser un petit bout de moi ici. On le fait, alors ? Ok. Ok. Je coupe là. Finaise. C'est bon ? Ne coupe pas la joue, hein ? Ouais. Voilà. C'est incroyable. J'ai du droit de couper les cheveux de Chaim. C'est fou. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça te fait ? Voilà. Ça me fait énormément de plaisir. Je vois ça. Je vais être magnifique comme ça. Tu vas être top. En plus, je trouve que tu ne les fais pas à la même longueur toutes. Non, c'est stylé. Ah c'est ? Que stylé ? C'est stylé. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout est possible. Tu as fait des choses incroyables, vraiment, pour moi. C'est aussi incroyable ce que tu es en train de me faire. Regarde-moi comment tu es belle maintenant avec les cheveux. C'est incroyable. C'est incroyable. J'étais venue chercher Tamara, et je crois que je l'ai bien trouvée. Je me suis sentie juste moi, mon éducation, mes valeurs, mes envies, mes objectifs. Et ça fait du bien. Maintenant, j'ai hâte de retrouver Chaim aussi. Mais je la retrouverai avec encore plus d'envie, avec plus de confiance, et plus de d'amour. Faut que je continue à enlever tout ce décor, tout cet artifice, dont je n'ai plus besoin. J'ai accueilli une femme exceptionnelle dans ces milieux hostiles, où l'homme n'a pas le bienvenu. Nous avons gravé des montagnes et descendu des falaises vertigineuses, marché sur des crêtes à plus de 5 000 mètres. Ce port est l'altitude. Mais j'ai surtout découvert qui se cache derrière Chaim. C'est Chaim qui m'a rejoint dans cette aventure. Mais c'est bien Tamara qui regarde maintenant la civilisation. C'était dingue. Ok. Cette expérience sera utile à vie pour moi, pour mon entourage, pour mes enfants. Je sais que je suis différente et je sais que je vais regarder un peu le monde autour de moi différemment. Je ne sais pas si ça va durer toute ta vie. Peut-être que ça va durer qu'une semaine, peut-être deux mois. Mais en tout cas, pour le moment, c'est là quoi. Namaste. Les expériences sont belles, telles qu'elles soient. Ça ramène à soi, à sa vie, à ses valeurs, sa façon de penser, sa façon d'être et sa façon potentiellement d'évoluer également. Et c'est riche, riche de pouvoir expérimenter les choses. Même si ça fait peur, même si c'est étrange, même si ça ne fait pas partie de notre monde, je crois que c'est une ouverture d'esprit qui gagne à être vécue. Parce que ça nous enrichit tous. Re-salut, c'est Chaim. Oui enfin, c'est Tamara, vous l'aurez compris. J'ai eu tellement de chance de vivre cette épopée incroyable dans l'ancien royaume interdit du Mustang. Mais vous n'avez pas encore tout vu, croyez-moi. Dans un instant, je vais vous faire partager en exclusivité toute mon aventure sans Mike. Eh oui, avant de le rejoindre, j'ai dû accomplir un véritable périple à travers tout le Népal. Et ça, c'était déjà une sacrée expérience. Ensuite, je vais vous dévoiler des extraits inédits de mon aventure, mais cette fois-ci, aux côtés de Mike. C'est complètement dingue ! Ouais, mais c'est toi qui es dingue ! Et bien sûr, vous aurez le droit à des révélations incroyables sur notre aventurier préféré. Moi, je vais venir danser une fois avec toi sur scène. Ah bah alors là, me dis pas ça, je te prends tellement au mot ! Pour lancer les festivités, voici mon journal de bord que j'ai réalisé en me filmant moi-même en mode selfie pendant les 10 jours avant mon départ. Allez, hop hop hop, on y va ! Alors à J-10, ça y est, je suis prête et j'ai mis ma tenue. Sauf que là, je suis plus en mode aviatrice qu'en mode aventurière. En fait, je participe à un tournage en alpha jet avec d'autres artistes. Ça promet déjà des sensations très fortes avant de rejoindre les membres du clan à l'état sauvage. Et d'ailleurs, à ce propos... C'est Mickaël ! Hello ! Alors, c'était comment ? Euh... À l'état sauvage ? Oui, c'était dur, mais c'est tellement... Écoute, moi j'ai rencontré un être qui est tellement extraordinaire, Mike Gorn, qu'il m'a aidé dans chaque pas. Chaque pas, il m'a donné de la force. Donc, euh... Je pense que, te connaissant un petit peu, je crois que c'est... C'est une aventure qui va t'enrichir, qui va te faire du bien, si bien dehors que dedans. Et je crois que ça va être une belle rencontre, toi et Mike, j'y crois fort. Oui. Mais écoute, je te dirais ce qu'on est passé après. Après le tournage, ça marche. J-8. Je vais enfin apprendre où je dois rejoindre Mike Horn. Je t'amène sur l'étoile du monde, en plein cœur du Himalaya. Ok. Alors oui, ça s'annonce compliqué, mais franchement, il y a quand même un indice qui me soulage pas mal. Il y a de la neige ! Il y a de la neige ! Alors prépare-toi bien. J'espérais qu'un pays où il ne fasse pas 40 degrés, j'imagine que ça va être dur. En revanche, je suis plus soulagée de vivre cette douleur et cette difficulté dans le froid que dans l'accablante chaleur. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ni une, ni deux, je vais annoncer la bonne nouvelle à ma mère qui est venue m'aider à préparer mes bagages. Je pars au... Népal ! Au Népal ? Himalaya. Avoir la tête de ma mère, je me dis que ça va pas être une partie de plaisir, surtout qu'elle va vite me faire déchanter. C'est pas en Sibérique qui parle ? Ouais mais je sais pas justement. J'ai vu de la neige, moi, il y a de la neige, il fait froid. Je pense pas qu'il y ait besoin d'un équipement que de neige, parce qu'il y aura du soleil. C'est pas vrai. Bah oui. J'étais super contente d'éviter les grosses chaleurs. Bon bah, c'est raté. J'ai vu des montagnes, j'ai entendu Himalaya, je me dis que c'est la neige, c'est moins 10 quoi. Ouais mais non. Même en Himalaya... J'ai perdu mon humeur, ma bonne humeur. Bon, salut. Je pars à la guerre. 24 jours. Tu prends soin de la maison ? Ouais. Je t'ai laissé mon testament là dans la chambre. Mais n'importe quoi, n'importe quoi. Blague nulle. Ouais, blague nulle. Bon, je reviens, juste 5 petits jours à morfler, et je reviens plus forte que jamais. Voilà, plus forte que tu reviens, plus forte que jamais. Voilà, je ne retiendrai que les derniers mots. Je t'ai... Vous aussi, chérie. Bisous. Bisous-moi, chérie. J-6. Je dois maintenant annoncer la destination du trek à mon père, et a priori, je ne suis pas sûre qu'il soit beaucoup plus rassuré que moi. Je viens d'annoncer à mon pape que j'allais partir au Népal, et que je lui avais partir pendant 10 jours, qu'il n'allait pas avoir de nouvelles de moi, donc il est un peu inquiet. J'étais en train de dire que j'étais entre deux bonnes mains. Comment il s'appelle, le type avec qui tu parles ? Mike Horn. Le type... Je me suis un petit peu renseigné. Il paraît que c'est un vrai professionnel, mais il est un petit peu... Un peu fou ? Un petit peu fou, quoi. Donc, ce serait bien que tu ne le suives pas trop. Ah, mais je n'ai pas le choix. Si je ne le suis pas, je meurs. C'est ça, c'est le principe. Si franchement, si je ne le suis pas, je pense que je ne m'en sors pas toute seule, quoi. Alors, donc, suis-le de très près. De très près. De très près. Mike, tu m'entends ? Oui, il t'entends, je pense. Alors, si tu m'entends, fais attention et prends soin de ma perle. Non. Merci, Mike. J-4. Je suis à la maison. Et ça fait quelques jours que je cherche un cadeau, un petit truc à ramener à Mike. Et je n'avais pas envie de lui acheter un truc dans un magasin. J'avais envie de lui donner un petit truc symbolique. Et j'ai trouvé ! Je suis allée chercher ma boîte à couture. Et je vais lui faire un petit brasset que je vais lui ramener. Du coup, j'hésite dans les couleurs, mais je vais lui faire un truc que j'aime, que j'aurais fait pour moi. Donc voilà. J'ai mon sein. Veille du départ et rendez-vous ultra important avec mon coiffeur. C'est parti ! Il faut dire que ce trek s'annonce décoiffant. Et si je ne veux pas ressembler à un mouton au réveil, il faut que je trouve une solution pour mater ma tignasse. Ce sont mes cheveux. Mes cheveux de location. Voilà. Je vous dis au revoir. A tout à l'heure. C'est parti ! Et voilà, transformation ! Ça ne bougera pas pendant 5 jours. Mike Horn, je suis prête. J'arrive demain. Il est 21h, veille du départ. Et vu que je ne pense pas être très gâtée niveau protéines, niveau choses à manger dans l'Himalaya, parce qu'à part des cailloux, je ne sais pas ce que je vais pouvoir manger. Du coup, je vais essayer de planquer des petits ravitaillements dans mon sac. Voilà ! Alors, deux boîtes de thon. Une pour moi, une pour Mike. Abricots secs. Amandes et tutti quanti. Et du lit concentré sucré. Voilà. Je pense que ça peut être plutôt pratique, quoi. Et puis, du coup, je vais essayer aussi de prendre un petit paquet pour essayer de cacher. Il est 22h. Et les choses commencent à se compliquer, parce que comme d'hab, je fais ma valise au dernier moment. Et mon sac n'est pas fini. J'hésite entre les duvet, entre les vestes, entre tout. Donc voilà ! Bon, j'ai enfin fini ma valise. Du coup, j'annonce sur Twitter que je suis prête à partir. J-1. Dernier petit déj. Biscote. Dernier café. J'ai une petite orange. Je parle avec lui. Dernier café. Et dernière musique. Avec Juliette Armanet. Ça a manqué, c'est aussi la musique, là-bas. Je vais pas pouvoir porter ça, là, c'est pas possible. Et... En plein. J'ai mes chaussures. J'ai... J'ai la petite chaussure, point de bonheur, qui m'a été offerte par un ami aussi avant de partir. C'est la seule chose que je prends pour me faire penser à Paris en partant. Passport, lunettes, téléphone, je vais ça là. Turé. Il va falloir définitivement que je le vide. Ça va pas être possible, ça. J'ai mes cheveux qui font 10 kilos, plus le sac. C'est pas possible. J'ai une merde. Je crois que ça a vraiment le ventre pour de l'air, en plus. J'ai arrêté de me stresser la vie. Je pars en colonie en vacances. Allez, direction l'aéroport. Bon là, j'avoue, au moment de partir, je fais plus la maligne. ... Vous allez tout seule à 4 mois ? Presque. Je rejoins un homme, un monsieur que je connais absolument pas, qui s'appelle Mike Horn, un aventurier un peu fou, et c'est avec lui que je fais mon aventure là-bas. Oh là là ! Arrêtez ! Moi, j'aime le jeu, je brûle pas. Vous pouvez m'encourager, au contraire. Je vous encourage en tout cas. Je vous ai fait un très bon voyage et une très belle aventure. Merci beaucoup. À vous encore. Merci encore. On y est vraiment. Je me retrouverai à quelques minutes de l'embarquement. Je pense à tout le monde. Je pense à mes amis, ma famille. Mon chéri. Allez, je me retrouve là-bas. Ciao. Bon, ma famille, je suis arrivée au Népas. Je m'attendais à me retrouver dans le calme absolu, la montagne, la campagne. C'est pas trop encore ça. C'est pire que Paris. C'est l'anarchie, la jungle des Jackson, du monde, des motos, etc. Donc, j'ai hâte de faire les derniers kilomètres qui me restent à faire pour te rejoindre. Viens me sauver ! En fait, quand je dis qu'il ne reste plus que quelques kilomètres, je crois qu'à ce moment-là, je n'ai pas du tout conscience du périple que je vais vivre et que vous allez revivre avec moi. En fait, avant l'aventure avec Mike Horn, il y a l'aventure sans Mike Horn. Accrochez-vous. Il y a quelques heures, j'étais à Paris et là, je me retrouve au milieu des montagnes avec un décor qui est irréel. Aucun repère de ce que je connais, c'est fou. C'est impressionnant. Il y a juste au-dessus comme ça. Je sais pas, est-ce qu'on va atterrir là, en revanche ? J'ai un peu peur. Il y a des cahiers ou des montagnes. L'avion m'emmène sur la chaîne mythique de l'Himalaya, au nord de Kathmandu. Dans moins de deux heures, il atterrira à Johnson, à 2800 mètres d'altitude. Ce sera le point de départ d'un trajet en voiture, jusqu'à Mike, qui m'attend, lui, à 3800 mètres. Mais cette fin de parcours sera beaucoup, mais alors beaucoup plus lente, parce qu'on doit respecter des paliers d'acclimatation pour éviter tous les dangers liés à l'altitude. Les migraines, les nausées, problèmes de respiration, et je ne parle pas des problèmes plus graves. Mais pour l'instant, j'essaie de pas trop y penser. On est arrivés, je crois. Ça change drastiquement de Kathmandu. Là, je crois qu'on est arrivés dans la région du Mustang, à la frontière du Tibet, et je crois que je vais commencer la vraie aventure pas très loin d'ici. Il fait froid, en fait ! Ah, finesse ! Je commence à être un peu excitée, je commence à sentir. Du coup, je passe par là, apparemment. Après l'avion, on me propose d'expérimenter le réseau local de bus népalais. Bon, alors là, je me dis que l'aventure, elle a déjà pas mal commencé, en fait. Même si je ne suis pas encore avec Mike. La vachure a du mal dans la montée. Non, papa ! Deuxième essai. Après 30 heures de voyage depuis Paris, on fait enfin escale dans le petit village de Cagbéni, à 3000 mètres d'altitude environ. C'est là que je commence mon acclimatation. Je vais devoir être très patiente, car on ne peut pas monter plus de 500 mètres chaque jour. Et comme Mike est à 3800, je ne le verrai pas avant deux jours. Il y a un petit poulet là. Je suis à deux doigts de me dire est-ce que je n'en embarque pas un pendant le trek. En même temps, ça ne se fait pas d'arriver les mains vides quand quelqu'un t'invite quelque part. Donc là, le bouquet de fleurs, je me suis dit que c'était un peu trop classique. Pas forcément d'usage. La poule, ça me va. Je me mets de la poule à Mike. J'ai l'impression d'avoir déjà couru un petit peu alors que je ne fais que marcher doucement en plus. Et effectivement, j'ai déjà un peu de mal à respirer. Cette première journée au Népal s'achève, mais mon voyage jusqu'à Mike est loin d'être terminé. Réveil à Cague Béni, il est 7 heures du matin. J'ai assez bien dormi, étrangement. J'ai dû me coucher vers 23 heures, réveillée à 6 heures, avec le décalage horaire, le stress, etc. C'est quand même une belle performance. Et bon, je suis quand même un peu fatiguée, un peu beaucoup, mais toujours autant excitée. Donc voilà, départ dans une heure pour une contrerie inconnue. Tout ce que je sais, en fait, c'est qu'on a 9 heures de voiture. Bon, en soit, 9 heures de 4x4, c'est déjà assez rude. Mais si en plus, il y a des obstacles sur la route, on n'est pas rendu, moi je vous le dis. Bon, ça fait une heure qu'on est sur la route dans la voiture. On était les seuls dans la montagne, on a trouvé une trace de civilisation. Le problème, c'est que c'est une voiture ensablée. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas la mienne. La mauvaise, c'est qu'on est derrière. Donc on est bloqués. La chance ! Alors, il y a quelqu'un qui a illégalement proposé d'utiliser les cheveux de location afin de tirer la voiture. C'était pas très gentil, ça. On a un driver de dingue qui est juste là. Il a un profil de dingue, une coupe de dingue. Il est à quelques centimètres du vide, en fait. Et en fait, je crois que le plus dangereux de l'aventure, ce sera cette partie-là. Parce que même Mike, à mon avis, il va pas me mettre dans des situations telles. J'ai l'impression que c'est ça tous les jours. Moi, je crie. Je fais tourner le moulin après hier. Voilà. Pour l'instant, ça fonctionne. Après une journée de 4x4 qui aura finalement duré 11 heures, une pause s'impose obligatoirement. Bah oui, il faut respecter les paliers de 500 mètres maximum chaque jour. Sinon, c'est danger. Et comme on a dormi à 3000 mètres hier, on ne peut pas passer la nuit plus haut que 3500 mètres d'altitude. Donc on s'arrête à Charangues, un endroit qu'on pourrait facilement qualifier de perdu au milieu de nulle part. Aujourd'hui, c'est la première journée qu'on passe sans réseau, sans rien. Je suis coupée de toute ma famille, tous mes amis. Donc du coup, je m'occupe. Voilà. Autant demain, je te pète un câble et je te dis j'en peux plus ! Non, je pense pas. Ouais, déjà, humainement, c'est intéressant à vivre. Le lendemain, c'est reparti pour une petite virée de 8 heures en 4x4, à moins qu'un imprévu nous prolonge encore le plaisir comme la veille. Et je sais pas pourquoi, mais je sens que sur les routes népalaises, on n'est jamais vraiment épargné. Je sais pas si tu te rends compte là, mais il n'y a plus de routes en fait. Donc je vais pas trop par où, on va passer. En fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir commencé My Corn sans My Corn. À l'état sauvage, c'est certain que je suis déjà depuis 5 jours. Au total, il aura fallu 24 heures de voiture pour parcourir les 70 kilomètres qui séparent Johnson de ma destination finale, Lomontang, capitale du Mustang, l'ancien royaume interdit. C'est trop chou ! Et voilà ! Au Népale, il y a toujours deux lits dans une chambre. Tu passes la moitié du nuit dans un, et la moitié dans l'autre, je sais pas. Et tu sais quoi, j'ai même une salle de bain avec des vraies toilettes. C'est le grand luxe ! Incroyable ! J'ai hâte de prendre ma douche aussi, j'ai du sable dans tous les orifices. J'ai euh... Je suis ultra moche, il y a même pas de glace en plus. Ah s'il y en a une, mais je vais pas regarder. Le problème, c'est que je vais commencer cette aventure et je suis déjà fatiguée en fait. Je suis déjà morte, hachée, j'ai des combats sur le tibia. Voilà. L'ultime soirée avant de retrouver Mike arrive enfin. Il est temps de s'attaquer au dernier préparatif. J'étais en train de me dire que ça sentait la lessive de la maison. Ça fait du bien, hein ? Après cinq jours exilés... Hummm... La maison ! Ah, ça fait trop du bien ! Hummm... Bon. Je sais pas trop comment habiller, je sais pas trop quoi mettre. Je sais pas s'il va faire froid, je sais pas s'il va faire chaud. Là, je suis un peu... je suis un peu perdue. Qu'est-ce qu'est, je pense ? Ah, j'ai peur ! Allez, ça commence ! Le réveil demain sera... Difficile, j'imagine, parce que je suis déjà très fatiguée. Là, je sens vraiment l'effet de l'altitude qui fait effet, où je suis essoufflée vraiment tout le temps pour rien. Donc, euh... Donc, je vais faire dodo et demain, je rencontre Mike. Enfin ! Et enfin... Enfin, cette aventure commence. Dernier brossage dedans. Là, autant vous dire que... C'est pas trois minutes que je vais me débroncer les gants, mais trois heures. Ça va être dur ! Ça, pendant quatre jours, je pense que ça risque de plus me manquer que la nourriture. Hummm... La menthe. Mignonne. Je comprends pas les gens qui me rendent pas les gants. Je sais que ça va être dur, je sais que... Je risque de ne jamais avoir traversé de moments aussi difficiles de ma vie, mais il va falloir que je les... Que j'ai traversé du mieux que possible pour ne pas me décevoir moi, pour ne pas décevoir Mike, pour ne pas décevoir ma famille, pour ne pas décevoir mes futurs enfants qui risqueront aussi de tomber sur ce film. Et voilà, j'ai envie de profiter de tous les moments, même s'ils sont durs et... Et j'ai pas envie d'avoir des regrets, en fait. Voilà, tout simplement. Bon bah, on y est vraiment là, je suis au vrai J-1, il est 22h, je m'apprête à... J'ai une nuit dans un lit confortable, sur un oreiller confortable, plus ou moins au chaud. Même si je dors en polaire. Et... Je... Je commence... Concrètement à stresser. Je vais aller éteindre la lumière et faire dodo. Youh ! Ah ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! Voilà, c'est le dernier petit déjeuner. Pancakes et café. Voilà. Je vais essayer de tout manger, même si j'ai pas très faim, parce que je suis encore plus stressée qu'hier soir. Mais il va falloir que je fasse des réserves, en fait, parce que là, dans quelques temps, j'aurais plus à manger. Donc voilà ! Ça y est, nous y sommes. Le moment tant attendu, ma rencontre avec Mike Horn. Bon, sauf qu'en fait, ça va pas être aussi rapide et aussi simple que ce que j'avais imaginé. Mike ! Il y a pas de Mike. Décidément, une aventure à l'état sauvage, ça se mérite. Oh, ça s'y fait. Sean ! Mais non ! Viens par là ! Putain, ils me disent venir. Après 4 jours de voyage et plus de 9500 km en taxi, plus avion, plus bus, plus 4x4, plus marche, j'arrive enfin à mon rendez-vous. Bonjour ! Bonjour ! Enchanté ! Merci, enchanté ! Et maintenant, je vais vous raconter à ma manière comment j'ai vécu cette aventure complètement dingue. Évidemment, je garde en tête beaucoup d'images très spectaculaires au beau milieu d'un décor lunaire. Mais pour dire des choses très franchement, ce qui m'a beaucoup marquée pour commencer, c'est que je n'ai jamais eu aussi faim de toute ma vie. Pourtant, je m'y attendais un petit peu en arrivant, et j'avais tout prévu. Enfin, presque. J'avais emmené de quoi à manger, mais beaucoup. Et en fait, en route, il y a un... T'as pris à manger ? Ça et ça, il me reste, parce que je les ai mangés sur la route. C'est pas un cadeau pour moi, ça ? Si, c'est pour nous, je partage. Non ! Ok, on y va. Finalement, ni Mac ni moi n'avons eu droit aux petites provisions, et c'est là que j'ai compris qu'on n'allait pas faire semblant. Et comme d'habitude, j'ai plutôt un bon coup de fourchette, bah, dès le début, cette aventure m'a mise en appétit direct. J'ai les crocs, les crocs, et re-les crocs. T'as pas faim, toi, là ? Moi, j'ai faim, mais... Ah, c'est vrai, t'as faim ? Moi, je pense pas, ça. Oui, bah, je t'ai fait penser. Tu vois, si tu m'avais laissé prendre ma boîte de thon, on aurait fait une soupe au thon. Ah oui, t'as raison. Bah oui. Mais moi, j'aime bien avoir faim. T'aimes bien avoir faim ? Qui aime bien avoir faim ? J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Ah oui, je vous confirme que j'ai vraiment eu super faim. Du coup, j'ai qu'un seul mois à la bouche, jusqu'à la faim. Ah oui, j'ai faim. T'as faim ? J'ai tellement faim. J'ai trouvé à 13 ans. Ça a mangé, dis-moi. J'aime bien goûter à tout, manger tout. Le soupe blanc, ça se mange ? Tu manges beaucoup, toi aussi ? J'aime beaucoup la raclette. On mangera du poisson tous les jours ? Non, mais la raclette, c'est déjà parce que pour le côté convivial, tu vois, avec des potes et tout, c'est vraiment génial. Demain, on mange du pigeon aussi, avec la charcuterie, les viandes de grison. C'est vraiment parce que j'ai la dame. Bon, là, j'exagère un peu parce qu'avec Mike, en fait, même si on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, on s'est quand même bien régalé. Ça, c'est trop bon. C'est tellement bon. C'était vraiment délicieux. C'est bon, non ? C'est vraiment trop bon. Là, c'était vraiment délicieux. C'est incroyable. Je ne pense pas qu'on allait si bien manger pendant ce 4 jours. Bon, comme quoi, cette aventure était vraiment pleine de surprises. Et après la nourriture, la deuxième chose qui m'a beaucoup marquée, c'est l'hygiène tout à fait surprenante dont on peut faire preuve en milieu hostile. C'est pas grave, le dentifrice dans la rivière ? Toute la balle ? Ah non. Ah oui, c'est comme manger. Glisser dans un duvet tout propre, les pieds, tout le corps rempli de poussière et de sable, je ne suis pas sûre d'être confortable. Je me sens toute moche, dégueulasse. Ça donne beaucoup de charme. Bien sûr. C'est super, c'est le maquillage. Moi, je vais devenir ton maquilleur. Je ne sais pas. Pourquoi pas ? Regarde ça. Oh, c'est ton. Oh, tu es belle. Bon, je ne sais pas si je pourrais recommander Mike pour les soins du visage, mais en revanche, sur les soins raffermissants, il est assez pointu. Il est plus profond. Il est plus profond, il est plus profond. Mais non. Bien par là. Ah là, c'est super ! Couches-toi, viens ! Couches-toi ! Ça raffraîchit ! Bon, finalement, l'hygiène, c'est un peu comme la nourriture. On n'en a pas eu en grande quantité. Mais alors, niveau qualité, le kiff absolu ! C'est trop bien ! Ces petites douches improvisées dans la nature resteront l'un de mes meilleurs souvenirs. C'est la meilleure douche du monde, Mike. C'était vraiment la meilleure douche du monde. De toute ma vie. Et puis, il y a un troisième souvenir que je ne suis pas prête d'oublier. C'est évidemment ma rencontre avec Mike. J'ai découvert un mec unique qui m'a beaucoup apporté. Ça va ? J'ai un peu de mal, là. C'est incroyable. Moi, je suis bluffé. Je ne pensais pas que tu vas monter aussi vite. Ah, tu trouves que c'est vite ? Moi, je suis déjà déçue, là. Je ne vais pas pouvoir aller plus vite. Je dis tout le monde sans bouffer, sans boire, sans rien. On a vraiment franchi un grand obstacle. Tu es bien capable d'être mère parce que tu as des valeurs incroyables. Incroyables. Si un jour, tu décides... Tu as des deux. Pour moi, ce sera... Enfin, c'est... Un bonheur, ça passe par ça. Ça passera par avoir des enfants. Ah oui. Oui. Parce que tu as des valeurs extraordinaires. T'as... Tu espères. Si les gens... Vous voyez vraiment Tamara, la gentillesse, la... Tu donnes du temps. Tu participes. Tu... Il a de l'énergie. Et tout ça, pour moi, c'est énorme. Et ça, c'est toi. Tu peux pas... Devenir quelqu'un d'autre. Pour moi, tu es tellement complet. Tu es tellement... Tu es tellement... Pfff... Généreux. Tellement belle. T'as tout. En étant juste un marin. C'est la fois. Avant qu'on se quitte, j'ai tenu à lui offrir un petit cadeau pour le remercier de tout ce qu'il m'avait fait vivre. Puisque c'est notre dernière soirée. Ouais. En fait, avant de venir ici, je t'avais pas un truc. Ah ouais ? Je vais te donner ce soir. Mais... D'abord, je t'explique, parce que c'est pas grand-chose. Quand j'étais petite, je partais vachement en colonie. De vacances. Et tu sais, en colonie, tu vis un peu des moments que j'ai reconnus un peu ici. Très fort, très vite, très intense. Parce que t'es tout le temps avec les personnes, etc. Et puis souvent, quand tu repars, j'en ai fait des colonies. Et j'ai eu l'expérience où... T'as très peu de gens avec qui tu restes en contact. Et même des gens que t'as adoré. Bah... Tu... Enfin, tu les oublies. Et tu rentres dans... Tu reviens dans ta vie. Et vous n'avez plus de contact. Et donc, ce qu'on faisait... Pour pas trop s'oublier. Ouais. Eh ben, on faisait des bracelets brésiliens. Ah ouais. Et quand on se les accrochait, eh ben, on faisait un vœu. Ah ouais. Et ce vœu-là... Enfin, ce bracelet, eh ben, tu peux pas... Faut pas que tu l'enlèves toi-même. Parce que sinon, on dit que ton vœu, il se réalise pas. Ah ouais. Donc, tu le garderas jusqu'à temps qu'il tombe tout seul. Ah ouais. Ça, c'est vraiment gentil. C'est toi qui a fait toute seule ? Ouais, c'est moi qui fais toute seule. Ah, il est pile. Putain, il est pile. Pardon pas, parce que j'ai juré. Tu fais ton vœu ? Super. Tu te rends compte que je l'ai fait à la maison et que c'est pile ta taille de poignée ? C'est pile, ouais. C'est quoi, bilingue ? J'aime bien ces coïncidences. À cette aventure et merci pour tout ce que tu m'as fait vivre. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci d'avoir été patient. Merci à toi. Merci beaucoup. De rien pour ça. Pourquoi je comprends ? Tu conseras moi tout le temps, voilà. Ouais. Grâce à Mike, j'ai pu en apprendre beaucoup sur moi. Mais maintenant, j'ai très envie de vous apprendre quelques petits trucs sur lui. Alors voici le moment des indiscrétions à l'état sauvage. Mike Horn est presque aussi gourmand que moi. Vous souhaitez l'inviter à dîner ? On vous révèle tout de suite son plat préféré. T'as pas un truc en particulier, genre un plat qui te fait... qui te fait kiffer ? Moi, j'aime bien des rochetés. Tu connais les rochetés ? Non. C'est suisse ? Ouais, c'est suisse. Les rochetés, c'est des pommes de terre. Ils râpent comme ça. Après, ils mettent les oignons. Et puis, ils frient, en fait, dans un poêle. Et puis après, ils mettent du fromage, du tivin. Dans la région d'où je vis. Et puis, t'as des patates râpées, mais vraiment croustillantes comme ça. Oh mon Dieu. Oh là là ! Deuxième révélation, Mike n'aime pas trop chanter. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Tu te rappelles de la journée de MacGyver ? Ouais. Tadadadadamn Tadadamn 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 J'ai eu beau insister, il n'y avait pas moyen. C'est dommage parce que je suis sûre qu'il aurait pu nous dévoiler un petit talent caché. On va mettre encore plus de cailloux chauffés. Cailloux. Cailloux. On va mettre des cailloux. Il y a un artiste français qui s'appelle Cabrel et c'est lui qui dit ça. Ah ouais ? Cailloux. Là je chauffe les cailloux. Chaque petit cailloux. Tu mets des cailloux. Tu gardes. Il y a un caillou qui tombe. Un caillou, il y a toujours des cailloux. Il y a un caillou. Chaque petit caillou garde. Il faut que tu écoutes Cabrel, tu vas penser à moi. Des cailloux. Ouais. A mon avis, Mike est en train de passer à côté d'une grande carrière de chanteur ou d'imitateur. Je te vois bien monter sur scène avec des talons, avec un micro. Allez, comment ça va à Paris ? J'ai dansé. C'est ça. Moi je vais venir danser une fois avec toi sur scène. Ah bah alors là me dis pas ça, je te prends tellement en mots. Et enfin, dernière révélation, Mike est le roi des compliments. Enfin des compliments à l'état sauvage. Tu mets beaucoup de maquillage, parce que naturellement tu n'es pas moche. Ah, j'accorde l'adjectif. Merci. C'est fou. Tu vois comme c'est tout fin ? C'est comme toi un peu fin, non ? C'est ça. Ouais. Mais ça rache les fesses ça ? T'as pas de fesses, c'est pour ça. Mettre un peu de la graisse. Quel compliment Mike. Il est pas grand quoi. Ouais. Elle est impeccable. Ah ça c'est mieux. Elle est nickel. Ah ça, je me suis pas ennuyée avec Mike. Et plus sérieusement, il m'a fait vivre des moments extraordinaires et jusqu'au bout de l'aventure, il m'a toujours encouragée à dépasser mes limites. Je voudrais d'ailleurs vous faire partager l'ultime épreuve qu'il m'a permis de réaliser juste avant qu'on se quitte. On grimpe encore là ? Ouais, on va grimper ici. C'est l'ascension de cet incroyable édifice. Un piton rocheux qui renferme un mystérieux réseau de grottes où se retiraient les moines bouddhistes il y a près de mille ans. C'est une chance unique d'évoluer dans cette nature comme une véritable exploratrice. Il y a Mike qui part, je vois que c'est assez compliqué d'évoluer sur le mur en escaladant et puis lui il le fait forcément sans être rassuré. Un faux pas et on tombe réellement. On se rend pas forcément compte d'en bas mais c'est assez flippant. Fais gaffe juste que les cailloux te tombent pas dessus. Ouais. Voilà. T'es arrivé ? J'ai arrivé ici. Tamara ? Oui ? C'est extrêmement difficile de monter par là. Bah j'ai vu. Qu'est-ce que tu préfères faire ? Tu veux monter là ? Je peux essayer ouais. Ok. Et voilà comment je me suis retrouvée à escalader une falaise à pique après 4 jours d'un trek épuisant et 3 nuits blanches. Autant dire que là, j'ai livré mes toutes dernières forces dans la bataille. Il n'y a aucune prise donc je vais essayer d'emprunter approximativement son chemin mais sans être rassuré d'y arriver. Putain. Tu tires à 3 ? Je tire. À 3. 1, 2, 3. Je me prends plein de cailloux, de sable. J'en ai plein les yeux, plein la bouche. C'est sportif. Notre cour d'un reste accroché quelque part. Ouais, attends. C'était dur mais j'avais envie de continuer, j'avais envie de trimmer, j'avais envie d'aller jusqu'au bout. J'avais envie que Mike soit fier de moi aussi beaucoup. 1, 2, 3. Attends, j'ai pas de prise. 1, 2, 3. Oh putain. Oh mon Dieu. T'es complètement dingue. Ouais mais c'est toi qui es dingue. C'est toi qui es dingue. Allez encore 2 métans. Vas-y. Voilà bravo. Tire. Ok. Voilà. Hop. Oh super. Ah bravo. Dis donc. T'es fou. Regarde la vue. Je sais que j'ai fait quelque chose de fort. Oh. Oh fort. Je savais pas que je n'étais capable aussi de ressortir 4 jours après avec cette satisfaction là. Et bien ça me... Ça m'émeut. Ça me touche. J'ai vraiment vécu 4 jours mémorables avec Mike. Et quand ça se termine, je me dis qu'il va falloir un bon moment avant que je redescende de mon petit nuage. Au sens propre. Comme au sens figuré. Je respire un autre air déjà. Ne serait-ce que ça, je me sens les différentes. J'ai les oreilles bouchées. On est tellement redescendu que je sens déjà l'atmosphère changer. Allez, je vais mémorables à faire. Je retrouve ma chambre. Mon livre. Oh mon Dieu. Oh oui, ma valise. J'ai du mal à réaliser que c'est déjà terminé. C'est passé comme ça. Et je suis déjà de retour. Dans cette chambre que je connais très bien. Et c'est fini quoi. C'est ça qui est dingue. C'est fini. Tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai traversé là en 4 jours. Mais il y a un truc qui va vite me faire redescendre. Et me ramener à la dure réalité. C'est de voir ma tête après 4 jours dans le dur. Oh là là là, mon Dieu. Je suis très chère quand même. Je l'ai super sec. Là, je vais finir d'enlever mes tresses. Et me retrouver avec mes cheveux courts. Voilà quoi. J'ai un peu pris quand même. J'ai un peu pris chère pour être honnête. Je suis arrivée toute pimpante et je ressors comme ça. Mais en même temps, ça a été à sauvage. On ne peut pas tricher, ce n'est pas possible. Et puis en même temps, c'est quoi ? Ce n'est pas très grave. J'avais envie que les gens me voient pour de vrai. Mais avant même de passer sous la douche pour retrouver une allure convenable, la première chose qui vraiment me démange, c'est de manger. Je ne pensais pas souffrir autant de la faim. Franchement, je pensais que ça allait être le plus facile à gérer. Bien que je sois vachement gourmande et que j'adore manger, je me suis dit que peut-être que le premier jour, ça m'aurait manqué et qu'après, ce serait passé. Mais en fait, tous les jours, je pensais à la nourriture. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Effectivement, la première chose que j'ai faite, c'était de commander un plat. Et je pensais que ça aurait été de prendre mon téléphone, de trouver du réseau, d'appeler dans les textos, d'aller sur les réseaux sociaux. Mais franchement, je ne l'ai pas encore prêt parce que j'ai besoin de ce temps de redescendre. J'ai besoin encore de vivre ces cinq jours-là seule, égoïstement. Parce que je sais que dès que je vais appeler, la première question, ce sera comment c'était, comment tu vas. Et je n'ai pas envie d'expliquer parce que j'ai encore envie de profiter toute seule. C'est précieux, la nourriture. Pas de cachet. Merci. J'ai mangé jusqu'au dernier grain de riz. C'était trop bon. Enfin, douche et chaude en plus. Merveilleux. Je me sens revivre. Et en plus, j'ai récupéré mes affaires. Mike ne m'avait pas menti. Il a récupéré mon sac. Et du coup, je vais faire un truc que je n'ai pas fait depuis cinq jours et j'ai l'impression que ça fait un mois que c'est me maquiller. Juste du mascara, tu vois. Merveilleux. Je redeviens femme à nouveau. C'est quand même pas la même fille, non ? Et voilà. J'ai retrouvé mes cheveux. Les vrais. Je suis prête à rentrer à Paris, presque. Oui, je dis presque parce qu'avant de reprendre l'avion pour Paris, il me reste une dernière chose à faire histoire de garder une trace vraiment indélébile de cette aventure inoubliable. Mon corps, c'est un peu mon journal intime depuis quelques années à travers les tatouages. Et je vais juste écrire merci en népalais, Danyabat. L'image de ce voyage, ça fait dix jours que je suis au Népal et que je vis juste une épopée de dingue. Et au-delà du souvenir que j'aurais à vie dans ma tête, j'avais envie de marquer mon corps également. Donc voilà, j'y vais. Namasté. Namasté. Bonbonnier. Namasté. Bonjour. Est-ce que c'est votre premier? Non. Je ne sais pas. C'est de loin d'être le premier. On est peut-être le 25e ou le 30e, je ne compte plus, mais ce n'est sûrement pas le premier. C'est un tatouage à Mike, à cette aventure au Népal et à Mike qui m'a fait vivre pendant ces quatre jours. Donc je n'avais pas marqué Mike Horn non plus sur mon dos, mais je lui dis merci. Voilà. C'est vraiment rien de la douleur comparée à la montée que j'ai fait le deuxième jour. C'est vrai que ça a été parfois douloureux cette expérience, mais c'était tellement fort. Géant. Tellement riche en sensations. En enseignements aussi. Merci d'avoir été là pour partager tous ces moments avec moi. Je vous dis à très très vite pour d'autres aventures sur M6. Gros bisous.